Gamer & Geek 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek Un épisode qui se placera de nouveau sous le sigle du jeu vidéo Pas spécialement de Nintendo pour le coup Puisqu'on a enchaîné pas mal d'épisodes là-dessus Mais sur l'angle jeu vidéo Avec moi autour de cette table virtuelle pour attaquer ce sujet Nous avons Damien Coucou Damien, la forme ? Bonjour, très bien la forme, la forme et toi ? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal depuis ces deux dernières semaines Avec le dernier podcast que je me suis fait moi-même en entier Dans mon petit véhicule et que j'ai trouvé fort sympathique Damien, en fait, il n'y a que toi qui parle aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça, mais vous avez le droit de poser des questions Voilà, donc du coup Damien, tu as l'Oculus Quest chez toi ? C'est cela L'heureux élu Oculus Quest 2, s'il te plaît Oculus Quest 2, tout à fait Ah oui, c'est pas pareil Il y en a un premier qui est sorti Mais voilà, j'ai l'immense plaisir d'avoir pu tester le Quest 2 Et du coup, vu que ça me semblait intéressant Je vous propose de faire une émission dédiée On débordera un petit peu sur la VR, son contexte Et vers quoi le temps et un peu la concurrence Mais globalement, voilà, un gros focus sur l'Oculus Quest 2 Avec un... allez, je casse tout Un spoiler alert, le meilleur casque vert D'accord Alors, j'en profite pour dire C'est vrai que souvent, on aborde la question des interactions en fin d'émission Là, faisons-le dès le début, en fait, tant qu'à faire Si vous avez des questions à poser à Damien sur l'Oculus Quest 2 Quel que soit le type de questions Et bien, je vous renvoie du coup aux réseaux sociaux Ou à la chaîne YouTube Ou à Apple Podcast Là où on peut commenter, en fait Partout où on peut commenter Sur Twitter Enfin voilà, vous avez toute la liste des réseaux sociaux Directement Dans le texte de ce podcast Donc voilà, vous avez bien compris Le podcast, comme son titre l'indique Ainsi que Damien sera intégralement dédié à l'Oculus Quest 2 Donc on saura tout, tout, tout Sur ce fameux casque VR Et Damien, tu avais d'ailleurs également testé le 1 Donc tu vas pouvoir nous repasser aussi Les choses dans leur contexte par rapport au 1 Alors, nous avons également Julien Hello Julien, à la forme Hello, ouais, ouais, ça va, ça va Bah écoute, sujet intéressant Alors, comme tu le sais J'officie de temps à autre Sur la chaîne Restez Connecté Sur YouTube Ouais, tout à fait Qu'on invite tout le monde à consulter Et à s'abonner Où tu as posté récemment D'ailleurs un excellent test De Ghosts and Goblins Oui, on souffre en regardant jouer Ouais, mais depuis Depuis que j'ai fini Donc totalement le jeu Voilà Ce qui m'a permis d'avoir l'armure pétée C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini le jeu Tu as une armure pétée Qui était invincible C'est pas vrai C'est un scandale Et là, tu te fais plaisir Tu te refais le jeu Et bah, il y a quand même des endroits Où tu arrives à mourir Dans des trous et tout C'est-à-dire que même avec Une armure pétée Le jeu reste dur Et ça, c'est quand même la classe Alors attends, j'ai pas suivi Du coup, c'est quoi ? C'est le remake ? C'est le remake C'est ça Enfin, c'est pas un remake C'est un nouveau Oui, c'est pas un nouveau jeu C'est un nouveau jeu Mais il est sorti quand ? Il est sorti il y a De quelques semaines Sur Switch Bah, il y a tellement l'œil Dans le rythme Non, j'ai vu passer Les artworks passés Mais genre en mode C'est un projet et tout Ça va être un machin Il est sorti sur Switch Ah d'accord Il est passé sur le radar Bah intéressant Je vais y jeter un coup d'œil Est-ce qu'il est sorti Sur autre chose que sur Switch ? Non, que sur Switch C'est pas un peu sur Switch N'hésite plus, ouais Et du coup Ouais, c'est bien C'est très sympa d'ailleurs Parce que j'en ai eu Pour l'instant Ouais, oui Pour les amateurs C'est à faire C'est à faire Ouais Mais c'était pas tant pour ça Que pour vous dire Que dessus Officie Donc mon collègue Mathieu Dos Santos Qui lui est un Grand, grand fan de VR Et qui partage Totalement A priori La vie de dame Et qui arrête pas De me tanner En me disant A quel point Il faut que j'essaye L'Oculus Rift 2 Euh, pas Rift Quest Quest L'Oculus Quest 2 Que ça changera tout Que c'est génial Donc voilà C'est une révolution Et toi-même A titre personnel Tu disposes du casque PS VR Quand même Tu as un contact Avec la VR À la maison Mais moi aussi J'ai un casque PS VR Et toi aussi tu as Oui Et Stéphane Stéphane a aussi Quelque chose A la maison Qui nous est bien caché Qui prend la poussière J'ai deux choses J'ai un Gear VR Mais que je ne peux même plus utiliser Parce que mon Galaxy S Ah oui le Gear VR Oh là là le Gear VR Ah oui Mais surtout J'avais acheté un Rift Que je n'ai pas beaucoup utilisé Depuis d'ailleurs Parce que je n'ai pas assez De place chez moi Et je n'ai plus assez de port En fait sur mon PC Pour l'utiliser Actuellement Parce qu'ils sont tous Occupés par d'autres trucs Et du coup C'est un peu galère Mais justement c'est en ça Que le Quest m'intéresse Au plus haut point Parce que j'aime beaucoup L'expérience Mais pas du tout On y reviendra L'expérience de la VR filaire On va dire Et voilà Stéphane je ne t'avais pas Encore introduit Mais tu vas me le faire Il est là Je me suis auto-introduit Moi-même Voilà Et il en est fier Merci Stéphane Ok alors du coup Comme d'hab On va un petit peu Dérouler le plan On va d'abord Attaquer le côté matériel De la force Donc le matos Casque plus contrôleur Qu'est-ce que ça donne Concrètement Est-ce que c'est Lourd Pratique à porter Bien fini Ou pas Etc Tout ça Nous le verrons Dans cette partie là On verra également Comment c'est doté En termes de mémoire De puissance Etc Puisqu'on verra Que le casque A un côté autonome Tout à fait intéressant Un côté Un côté hybride En fait Quelque part Dans le domaine C'est ça C'est ce qu'on verra ensemble Et c'est ce qui lui donne Un aspect tout à fait intéressant Justement On verra après Le côté software De la force On aime bien en général Séparer le hard et le soft Parce que c'est vraiment Deux parties bien distinctes Et évidemment On parlera Des jeux dans la partie software De l'expérience Comme on dit maintenant Et de tout un tas de choses Qui concernent le software On parlera aussi brièvement De l'environnement concurrentiel Juste avant De conclure Voilà J'ai rien oublié du coup Ça me paraît pas mal Damien Ça me paraît tout à fait correct Donc du coup Maintenant Damien va se mettre à parler Pendant trois heures Voilà Donc on commence par le matos Casse plus contrôleur Oui alors déjà Qu'est-ce que Qu'est-ce que l'Oculus Quest Qu'est-ce que ça comporte Quand vous l'achetez Qu'est-ce que vous avez Dans la beau boîte Alors déjà Vous avez une jolie boîte Je tiens à le préciser Tout de suite Dès la boîte Dès l'ouverture Ça fait envie Donc vous avez Un casque En fait plutôt un masque Parce que ça entoure Pas toute la tête Qui est d'une taille Assez proche De celle de l'Oculus Quest 1 Et vous avez Deux contrôleurs Sans fil Qui fonctionnent Avec chacune Avec chacun Pardon Une pile Le petit plus C'est qu'ils ont eu La bonne idée De changer un peu La trappe Pour mettre les piles Qui avant étaient magnétiques Tendance parfois A s'enlever toute seule Par un truc mécanique Un peu à l'ancienne Qui tient mieux je trouve Et vous avez aussi Sous chaque contrôleur Une petite dragone Comme pour maintenant Tout depuis la Wii Pour éviter Qu'il vous tombe des doigts Et donc c'est tout Mais comme tu l'as dit Polo Ce casque Est autonome Ce qui veut dire Qu'en fait dans le casque Vous avez On va dire Un mini smartphone Qui permet au casque De lancer des jeux Directement Par sa propre Par le casque Et par son propre OS Et qui Je te coupe deux secondes En fait c'est marrant Parce que Stuff en parlait C'est vraiment un mix Entre typiquement Le Gear VR Qui était donc Un casque A destination D'un smartphone Enfin en gros Il fallait mettre Un smartphone dans le casque Ce qui marchait avec le Galaxy S Oui Voilà Je parle de l'ensemble Je parle pas du casque seul Où là ça donnait Un ensemble autonome Au final C'est un mix entre ça Et les casques Qu'on a connus avant Du coup Style Oculus et compagnie Et d'ailleurs Avant l'Oculus Quest Ils avaient sorti L'Oculus Go Qui était vraiment Un Gear VR intégré En fait C'était vraiment Un casque là Vraiment uniquement mobile Avec la même techno Qu'il y avait dans le Gear VR C'est à dire Les mêmes jeux Qu'il y avait dans le Gear VR Et Par contre C'était ce qui est sorti Un peu entre les deux Il était plus low cost Je crois qu'il le sort A 200 euros Un truc comme ça Et j'ai testé aussi L'Oculus Go Donc je peux vraiment Tout vous dire Je connais tout Des Oculus Ou presque Et c'est vrai que En fait Le Go était quand même Déjà intéressant de base Mais il était vraiment Trop limité En termes de puissance Et en termes Un peu de résolution d'écran On avait quand même L'impression d'avoir Vraiment Une sorte de mise en bouche Mais qui était Un peu trop cher Par rapport à ce qu'on peut avoir Avec un téléphone Et un masque additionnel On va dire Et vraiment trop éloigné De ce qu'on pouvait avoir Sur l'ordinateur Et donc là Le Quest 2 En fait C'est Comment dire On va dire Que c'est un grand écart Entre ces deux produits Le Go et le Rift Donc ils sont Deux casques proposés Par Oculus Donc le Rift Est un casque PC C'est le premier casque Oculus présenté Donc vous connaissez L'histoire Kickstarter Après rachat Facebook Etc Et le Go On vient de le dire C'était un produit Vraiment entrée en matière Entrée de gamme Qui avait une sorte De smartphone Pas trop 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 puissant à l'intérieur Et en fait Le Quest 2 Est vraiment monté en gamme Principalement Au niveau de la puissance Embarqué Parce qu'en fait Il y a un Snapdragon Snapdragon XR2 Donc un truc un peu Retouché pour le casque Et orienté vert Mais qui est un équivalent D'un Snapdragon 865 Ouais donc Stéphane Est-ce que tu peux nous situer De par ton érudition Absolument incroyable Côté mobile Ça correspondrait à quoi Comme téléphone mobile En fait Plutôt milieu Haut de gamme Pas haut de gamme Haut de gamme Haut de gamme de l'an dernier On va dire Haut de gamme de l'an dernier Donc tu peux nous citer Des terminaux Je crois qu'il y avait Le OnePlus 8 Qui en avait un Peut-être la version US Du Galaxy S10 Attends Snapdragon Oui mais en fait Voilà C'était à peu près Les haut de gamme De 2019 Qui étaient De 2018 Non Parce qu'on rappelle Côté Samsung En fait Nous on a des Exynos Et aux US Ils ont des Snapdragon C'est encore différent Pour les questions de modem En fait Principalement Il y avait notamment Le OnePlus 8 Qui l'avait Je crois Il y avait un Xiaomi Aussi Je crois C'est le Mi 10 Qui avait peut-être Un 865 Je crois Voilà C'était la plus haut de gamme De 2019 En fait Alors Ouais L'année dernière C'était 2020 Mais tu veux dire Oui de 2020 Et en fait Moi ce que j'ai envie De te demander Damien C'est en termes de puissance Cette puce Donc là Maintenant On l'a mis face A des modèles de smartphone Qui en sont vraiment équipés Tu mettrais ça A quel niveau Si je dois comparer ça A une console de salon Par exemple Toi qui as joué aux jeux Justement Qui sont proposés En mode autonome Sans PC Un PC Il n'y a pas d'également Avec un PC Parce que les jeux sur PC Sont toujours un peu plus beaux Par rapport à une PS4 Par exemple Je dirais C'est compliqué à expliquer Quand même Parce que Tu mettrais ça Entre la PS3 Et la PS4 En termes de puissance Non 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 Je dirais quand même Que c'est plus proche De la PS4 Ah ouais En fait Je vais avancer Sur l'écran Donc l'écran C'est un LCD Avec la résolution Ça va vous donner une idée De 1832 pixels Par 1920 Pour chaque œil Donc là on ne parle pas De 720p On parle de plus Que du 720p Sur chaque œil Donc il faut quand même Que le truc Il envoie du steak H et frites Donc en fait Pour avoir une telle résolution Ça tourne à fond les ballons C'est pour ça que je vous ai dit Que le Snapdragon XR2 Est optimisé vers Sur la duplication d'images Par œil J'imagine A l'inverse Les jeux Sont quand même Beaucoup moins complexes Que ce qu'on peut avoir Même sur PS4 Parce que Une fois qu'on a alimenté Les écrans La résolution Je ne l'ai pas dit Mais l'écran Il peut aller jusqu'à Du 90 Hz Donc de base Quand le casque est sorti En octobre dernier C'était 72 Hz C'est quand même Une vitesse de baillage Qu'on n'a pas forcément Sur tous les casques verts Et qui demande aussi Une certaine patate Pour avoir Cette qualité de rafraîchissement Et effectivement Quand vous êtes en 90 Hz C'est la folie Donc On ne peut pas forcément Comparer Visuellement Des jeux qu'on aurait Sur un Quest 2 Même si ça existe Par exemple Moss Dont je parlais plus tard Qu'un super jeu Avec une petite souris J'ai un peu On va dire De réflexion Aventure plateforme Il est quasiment équivalent A ce que j'ai pu voir Sur PS4 Alors je ne suis pas allé Au pixel près Mais globalement C'est de l'indé Oui c'est de l'indé Mais de toute façon Sur VR Malheureusement Il y a quand même Beaucoup de produits Qui sont considérés Comme un dé Malheureusement Ou heureusement Parce qu'il y a Des très belles surprises Mais je veux dire En termes de puissance Ce n'est pas forcément Les jeux qui vont exploiter La PS4 Par exemple Un des jeux VR Que j'ai trouvé Le plus saisissant Sur PS4 C'est qui était Resident Evil Donc le 7 Qui est vraiment Un vrai jeu Costaud VR Il n'est pas sur Oculus Quest 2 Donc je ne pourrais pas Faire d'équivalent Mais ça reste On va dire Que ça reste honnête Voire très honnête Mais on sent bien Qu'en termes De nombre d'éléments À l'écran On est quand même Sur quelque chose Un peu plus mobile Voilà Il faut quand même On sent Qu'on n'est pas Qu'on n'est clairement Pas sur un PC Et qu'on est encore Sur un compromis Alors quand tu dis On reprécise bien Quand tu dis On n'est pas sur un PC C'est quand on est En mode autonome Oui Sachant qu'on va y venir On peut aussi être sur un PC Avec le casque Mais ça c'est pour un autre sujet Moi je parle vraiment En mode Plainement autonome Vous avez juste Votre Votre casque Que vous venez franchement D'acheter Pas forcément un PC puissant Pour le faire tourner Et tout ça Vous pouvez Avoir Une expérience De jeu Visuellement Intéressante Mais ça ne sera pas Je vous dis Ce ne sera même pas De la PS4 En termes de Enfin On ne peut pas comparer Un Uncharted 4 Par exemple Avec les plus beaux jeux Qu'on a sur Oculus Quest 2 Pour rebondir là dessus Quand tu vois la pub Qui passe J'allais dire en boucle Sur Youtube Enfin en tout cas A moins que ce soit ciblé Mais moi je me la tape très souvent Où tu vois un extrait De Star Wars Complètement dingue Là ce jeu Il existe en version autonome Ou c'est un jeu PC ? Alors Vador Immortal Il existe Non Vador Immortal il existe Il est très joli Mais Comment dire Après c'est C'est une expérience C'est plus dans l'expérience C'est à dire que Tu vas avoir des fonds Assez unis Tu vas avoir Pas beaucoup de personnages En même temps à l'écran C'est le jeu qu'on voit dans la pub Tu vois de quelle pub je veux parler Ou tu vois Une nana C'est une nana Qui met le casque Et puis là Dans ce qu'elle voit Dans le casque C'est une scène de Star Wars Dans le désert Où elle shoot des Stormtroopers Voilà En environnement extérieur En plus Je vois pas cette pub Mais en tous les cas T'as des passages Effectivement Où t'es sur des On va dire Une sorte de véhicule Ça fait un peu rail Et tu vas allumer Des robots divers et variés En jouant du sabre laser J'irai pas jusqu'à dire N'ayant pas vu la pub Je peux pas te dire Que c'est certifié Que c'est ce qu'il y a Par contre Le jeu C'est un des plus beaux jeux Qu'il y a sur Sur Oculus Quest Ouais J'irai pas jusqu'à dire Que ça te décolle la rétine Parce que Il suffit de jouer un peu Sur PC Même sur des consoles Next gen Je parle pas de Cyberpunk Mais de jeux Qui sont vraiment chouettes On prend Demon's Souls Ou des choses comme ça Vous avez pas un tel niveau De finesse En termes de En fait dans la pub En gros dans la pub T'as l'impression Que c'est le niveau graphique De Battlefront Le 1 si tu préfères Mais voilà Ou et non Je pense pas Peut-être pas quand même Peut-être pas Ne serait-ce qu'en plus On a vraiment les yeux Sur l'écran Parce que les écrans Sont vraiment proches des yeux Et donc Même s'ils ont fait Vraiment d'efforts Et qu'il y a une super résolution On voit quand même un peu Les pixels etc Donc C'est toujours un peu Moins flatteur Que quand t'es à 3 mètres De ta télé Et que tu joues Ouais même à Battlefront 2 Voilà C'est pas tout à fait La même chose quand même Je peux revenir juste Sur les smartphones Effectivement Principalement C'était le Galaxy S20 Le OnePlus 8 Et le Xiaomi Mi 10 Ouais le Galaxy S20 C'est déjà pas du tout déconnant C'est quand même hyper puissant Donc celle-là C'est les flagships de l'an dernier Ouais Ouais mais comme tu le précisais Damien Du fait qu'il y ait deux images à calculer Un taux de rafraîchissement Maboul et tout Tu peux pas t'attendre à avoir Aussi bien que ce que t'as sur smartphone En fait Même à puce équivalente Je voulais te dire aussi un truc Stéphane Est-ce que ça existe encore Les casques Samsung Alors estampillés Oculus peut-être Pour les deux smartphones C'est terminé ? Non ça c'est Ils ont pas Tout le monde avait Enfin en fait Je pense que Oculus A dû arrêter Juste avant Pour passer à l'Oculus Go Puis au Quest Ouais Mais Gear VR Ouais ça s'était arrêté après Je crois qu'il y en avait eu encore Après celui qu'on avait vu Au NWC Mais à l'époque C'était quand ? C'était en 2016 Qu'ils avaient fait ça Bon 2015 je crois Mais non non 2016 aussi je pense Ouais 2016 aussi La VR sur mobile C'est vraiment Aujourd'hui Même Google ont arrêté Leur truc aussi Daydream Je pense que ça va revenir Maintenant avec Avec la réalité augmentée Non Chez Apple Mais Ça tue Ça tue les batteries Franchement Oui Mais tu vois Je veux dire C'est plutôt Sur mobile Je veux dire C'est plutôt la réalité augmentée Qui va arriver Et le côté lunettes connectées Elle était pas déjà arrivée A l'époque de Bada Et compagnie Oui C'est un truc C'est un truc qui revient A chaque fois Mais en tout cas Les rumeurs Elles portent plutôt Sur le mobile Vers des lunettes Des lunettes Réalité augmentée Notamment chez Apple Où il y aurait Quelque chose On en parlera Un petit peu La réalité augmentée Alors pas tant Parce que Le casque Oculus Quest Le fait Donc réalité augmentée Réalité virtuelle Pour ceux qui ne connaissent pas Réalité virtuelle Vous êtes dans un monde virtuel Donc enfermé Dans l'univers Votre casque Et vous avez Un univers 100% virtuel Face à vous La réalité augmentée En général C'est en transparence C'est à dire que La réalité est en transparence Et que par dessus Vous allez avoir Une surcouche d'informations Supplémentaires Ou ludiques Donc par exemple Vous prenez Pokémon Go Vous avez un Pokémon Qui est dans la rue Etc Où vous vous baladez Parce que c'est quand même Pas tout à fait ça Pokémon Go Mais c'est quand vous capturez Un Pokémon Vous avez le Pokémon en 3D Qui est posé sur la réalité Quand vous faites du Vous naviguez un peu En GPS et tout En expérience augmentée Vous allez avoir Des panneaux de rue En virtuel Qui vont se mettre Sur votre rue réelle Enfin des choses comme ça Voilà C'est quand on rajoute Quelque chose sur la réalité Alors que la réalité virtuelle C'est vraiment On est dans un monde 100% virtuel 100% inventé Et on est parfaitement Immergé dans l'expérience Je vais peut-être en parler rapidement Oui Pardon vas-y C'était juste par rapport à Google Ils ont arrêté Il n'y a pas si longtemps que ça En fait Parce qu'en fait C'est avec Android Ils ont abandonné Leur truc Daydream VR Mais Daydream Ils ont sorti un casque Un jour ou pas ? Ils ont sorti un casque Le truc avec la moquette dessus Il est vraiment sorti Je crois Mais il n'est peut-être pas sorti En France par contre Il n'est peut-être que sorti Aux Etats-Unis Mais il n'est pas sorti Mais par contre Effectivement Avec Android 11 Qui était sorti L'an dernier Ils ont arrêté Ils l'ont traché Par contre Ils vont revenir Avec les Google Glass Normalement Oui je pense qu'une fois Une fois que la R Sera revenue Je pense que Google Va revenir aussi Quelque part Juste pour refermer Le chapitre des mobiles Je voulais préciser un truc Pour ceux que ça intéresse Puisque l'émission Est quand même sur la VR Donc on va épuiser le sujet Puisqu'on n'a pas souvent L'occasion d'en parler Ce qui est intéressant C'est qu'à l'époque Ces fameux casques Pour Galaxy Étaient déjà Un des casques officiels Bon ça n'a pas de soucis Mais déjà Officiel Samsung Mais surtout C'était officiel Oculus Ces casques Ah oui C'était vraiment Estampé Le Gear VR Il y avait des capteurs Dans le casque Ils se connectaient en USB Contrairement aux autres casques On mettait juste le smartphone Dans le Gear VR On le connectait en USB Et tu avais quand même Une latence Qui n'était pas terrible Mais qui était quand même Nettement inférieure Enfin honnêtement inférieure Plutôt A ce qu'on avait Au niveau des trucs Genre cardboard Etc C'était quand même Le niveau un petit peu au dessus Voilà Tous ces casques Samsung Ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'ils étaient actifs Et tu avais l'environnement Oculus Tu avais le shop Oculus Absolument Tu avais même certaines applications Genre des viewers Ou des trucs comme ça Que tu pouvais lancer Même avec Si tu avais un Oculus Rift Ou Il y avait des hacks En fait Qui te permettaient De lancer des trucs VR classiques Oui tu avais aussi ça Mais je veux dire Tu avais une partie De ta Logitech Du Gear VR Qui passait Vu que c'était le store Oculus Tu pouvais même la récupérer Sur ton Rift Ou Maintenant sur le West encore Je pense que t'as encore Donc ça c'était Non c'était des casques actifs Et il faut être honnête L'expérience Par rapport à un cardboard A la con Donc sans capteur L'expérience n'avait rien à voir Elle était vraiment C'était oufissime C'était oufissime Voilà voilà Donc c'était juste pour Mais là on est vraiment À un stade supérieur Donc je vais continuer Un petit peu sur le matos Histoire que Tout le monde ait une bonne idée De ce dont on parle Parce qu'évidemment Vous le voyez pas C'est un podcast Donc je suis obligé d'être très précis Vous avez en plus Donc évidemment On va dire des écrans Qui sont sur les yeux Ce qui je trouve très très bien Et qui avait déjà Sur le premier Quest Vous avez un son intégré Dans les branches Donc en fait Vous avez des haut-parleurs Intégrés dans chaque branche A gauche et à droite De votre Et qui fait Que vous pouvez Avoir du son De manière plus ou moins forte Directement en posant le casque Sur votre tête Donc t'as pas besoin De mettre des écouteurs Dans tes oreilles On n'est pas obligé On n'est pas obligé Tu peux le faire Il y a une prise jack Donc on peut le faire On peut mettre un bon casque Et tout c'est top Mais franchement C'est quand même assez bluffant Ils ont d'ailleurs Pas mal évolué Par rapport à l'Oculus Quest 1 Le son intégré Un peu plus voluptueux Un peu plus englobant Donc on est un peu plus immergé Dans Et puis Il est honnête Voilà C'est un truc qui est intégré Moi ça m'est arrivé Quand même plus d'une fois D'utiliser le son intégré Parce que je n'avais pas Entre guillemets Envie d'aller chercher mon casque Ou mes écouteurs Et ça marche très bien Pareil Et du coup tu entends Ce qu'on te dit dans la pièce Si quelqu'un te parle Ou quoi Ça t'isole moins On est moins isolé Effectivement Effectivement Après on peut le faire Je précise On peut le faire Mais d'avoir le choix des armes Et de Comment dire De vraiment pouvoir Hop On le pose sur sa tête Pour dire Allez hop Je vais aller vite fait dans les menus Me lancer un téléchargement Parler un pote Etc En toute autonomie Encore une fois C'est vraiment le terme Qu'il faut retenir Sur le Quest 2 Je trouve ça vraiment cool Très très cool On a une sangle de base Qui est On va dire utile Voilà C'est Du tissu quasiment exclusivement Avec un petit bout de plastique Pour Serrer Ou Délester un petit peu Ça fonctionne Il y a une sangle Qui est vendue à côté Alors je ne me rappelle plus le prix Il me semble que c'est quand même Pas forcément donné Pour avoir un peu comme sur le PS vert Une sorte de petite molette Pour Qui fait un peu contrepoids Mais ce qui est intéressant aussi à évoquer C'est que Le Quest 2 Est un petit peu plus léger Que le Quest 1 Je crois qu'il Père 80 grammes Donc il pèse 500 grammes de mémoire Donc 80 grammes Ah oui non 80 grammes c'est énorme En moins Et donc du coup 500 grammes Ça fait que le casque Il penche moins vers l'avant Je l'ai trouvé plus confortable Au global Et Là moi par contre Je suis un peu un warrior Donc quand je fais des sessions Je fais des fois 2-3 heures Je ne suis pas malade Avec la VR Et C'est vrai que On voit la différence 80 grammes en moins Sur la durée Ça sent Voilà Et donc je n'ai pas ressenti le besoin D'acquérir Du coup La sangle optionnelle On va dire Pour avoir un contrepoids Etc Donc ça c'est bien Par contre Ce qu'ils ont changé C'est que Avant on pouvait régler La distance Interpupillère En contrelée de pupilles Là il y a 3 modes D'options Pour décaler un petit peu Mais Il n'y a pas ça Mais ça fonctionne Après voilà Si vous avez des lunettes Comme moi Ça peut forcer un petit peu Sur les lunettes Donc Parce qu'en fait Il y a un pourtour En mousse Qui est Relativement fine En fait T'es vraiment obligé De mettre tes lunettes Parce que normalement T'es pas censé pouvoir Justement corriger Le Enfin tu vois Il me semble Enfin moi A l'époque Où j'avais des lunettes Il me semble Que les casques VR En gros Tu réglais correctement Les lentilles Et puis c'était bon T'avais pas besoin De tes lunettes Bah ça dépend des personnes Ça dépend des vues Ouais Ça dépend des problèmes de vues Ouais Bien sûr En tout cas Quand t'es myope Ça passe quoi En tout cas Ça c'est clair Mais En tout cas Moi voilà J'utilisais 100 000 lunettes Il n'y a pas de soucis Ouais Donc tu l'as utilisé ça En tout cas Oui J'ai fait les deux Et je l'utilise majoritairement Comme 100 lunettes Je trouve que c'est plus confortable Et que Globalement Ça Comment dire Le fait de pas avoir Ce verre en plus Entre les blocs optiques Et nos yeux Ça apporte encore Un petit peu plus d'immersion Alors au bout d'un moment On oublie Mais c'est vrai que J'aime bien avoir L'expérience la plus pure Avec le produit Et Vraiment En termes de En termes de poids De form factor Et de finition Parce qu'en fait La finition est simplement impeccable Mais vraiment C'est C'est très lisse C'est tout en plastique Sur le pourtour casque L'autre faisait Le premier Il avait un côté Un revêtement Un petit peu différent Là le casque Il est intégralement blanc Mais Il est vraiment Il est vraiment superbe Et très très agréable A porter Comme je vous disais Le fait de Qu'il soit parfaitement autonome Que même le son Est embarqué Dans les Dans les Dans les branches Ça fait qu'on Moi je le mets assez facilement Pour regarder un peu Hop Naviguer Voir un peu ce qu'il y a Comme nouvelles Comme nouvelles Applis etc Et c'est quelque chose Que je n'avais pas du tout Avec des casques filaires Type PlayStation VR Parce qu'en fait PlayStation VR Il faut le petit Il faut brancher Le petit module supplémentaire Qu'on met derrière la console Il faut brancher Moi j'ai plusieurs fils J'ai le premier modèle C'est super chiant On va dire les choses Telles qu'elles sont Et donc du coup Rien que pour se dire Bon allez je vais essayer De le mettre Ça prend 15-20 minutes Il faut tout déballer Etc Là vraiment le casque En plus ce qui est génial C'est qu'il s'allume tout seul En fait quand on le met Sur la tête Hop il s'allume Les écrans S'allument et hop Ça se connecte Quand on l'enlève Hop ça se met en veille C'est des petites choses Comme ça qui font que On est vraiment dans une situation De confort Bah d'emblée Et ça c'est Un grand coup de chapeau Du coup aux équipes d'Oculus Parce que le produit Est vraiment top Il y a deux versions Excuse moi Je vais juste faire Une petite parenthèse rétro Tu sais le fameux son Dans les branches Du casque Tu sais qu'il y a Enfin je vais pas dire Qu'il a inventé C'est peut-être un petit peu pompeux Mais quelle est ma première expérience Qui remonte à Enfin ma première expérience De ce genre de produit Bah remonte en fait Alors c'était pas en 95 Quand c'est sorti Parce que j'ai découvert Le produit bien après Mais au final Le Virtual Boy Alors évidemment C'est pas un casque vert Même si ça s'appelait vert Avait ce genre de truc En fait tu avais Les haut-parleurs stéréo Qui étaient vraiment localisés De manière à ce que ça tombe Dans tes oreilles Et en fait ce qui est impressionnant C'est que le son était Alors bien sûr qu'il était stéréo Forcément Enfin non pas forcément Mais en tout cas il l'était Mais surtout ce qui est impressionnant C'est qu'il était vraiment spatialisé C'est à dire T'avais la 3D dans le casque Et t'avais vraiment le son spatial Où limite tu pouvais localiser Alors pas que avec gauche et droite Mais même Et plus si affinité J'ai envie de dire T'avais vraiment l'impression De localiser dans l'espace En plus Encore mieux de la stéréo Limite comme du surround Et ils avaient prévu ce truc là Justement de te le mettre Juste à côté de tes oreilles Voilà c'était la parenthèse Retro gaming Ok Bah effectivement C'est Enfin je pense qu'ils sont Bien inspirés Ils ont vraiment voulu Que le casque soit Le plus autonome possible Le plus autosuffisant Ils ont fait un petit peu Un truc un peu Enfin ce qu'ils avaient En moins évolué Ce qu'ils avaient fait Sur le premier Rift Tout avec carrément Des écouteurs intégrés Mais là qui était En super qualité par contre Mais ouais C'est bien C'est bien De pousser l'autonomie Jusqu'à là Oui Et alors du coup Il y a deux versions En fait Donc c'est le même casque Mais avec plus ou moins De stockage Donc il y a la version Donc à 349 euros Donc au passage Je crois que c'est 100 euros De moins que le premier Oculus Quand il a été vendu Avec 64 gigas de stockage Alors je vais vous le dire Simplement Quand vous commencez Vraiment Enfin si vous vraiment Vous l'utilisez Pour faire du jeu Et ça peut vite être limité En tout cas Il va falloir supprimer Des jeux etc Mais bon Ça reste quand même Tout à fait exploitable Et après sinon C'est je crois 449 euros Pour le 256 gigas Alors encore une fois Ça dépendra De quand vous écoutez L'émission Et puis peut-être D'éventuels promos En cours En tout cas Sachez qu'il y a Une version 64 gigas Et une version De 256 gigas De stockage Mon conseil C'est si jamais La VR Ça vous intéresse Et que vous voulez Jouer Je vous recommande De prendre celle Qui a le plus De stockage Clairement Après ça dépend Si la personne Compte surtout L'utiliser en autonomie Ou avec son PC Parce que j'imagine Que si tu l'utilises sur PC Tu t'en fous un peu Des 64 gigas C'est pas forcément Limitant Oui Mais c'est vrai Qu'en fait Quand on prend goût Au câble Enfin C'est extrêmement simple C'est extrêmement simple L'avantage De l'Oculus Quest 2 C'est que De base Il est parfaitement Sans fil Et donc oui On peut J'allais en parler plus tard Mais on va en parler Tout de suite On s'en fiche On est des fous On peut brancher L'Oculus Quest 2 Comme pour le 1 Avec un câble Sur un PC Donc un câble Qui d'ailleurs C'est un petit peu cher Pour celui d'officel Je crois qu'il a 89 euros Parce qu'il y a La fibre optique En tout cas C'est une connexion Très rapide Qui justement Permet d'avoir Quasiment pas de latence Et puis Un très bon débit D'images et de sons Fibre optique Mais à un moment Tu as forcément Un contrôleur USB Quelque part Oui C'est l'USB 3 De mémoire Ça augmente La résolution du casque Quand tu es branché Au PC Ou pas Alors je n'ai pas Ce câble là Donc je n'ai pas Je n'ai pas pu le tester Je ne sais pas Non je pense pas La résolution native Il faut l'acheter De l'écran Elle est la même Oui bah oui Merci On fait ce qu'on peut J'espère pouvoir Le tester Je vous dirai Dans une prochaine émission Il n'y a pas de problème Avec plaisir Mais en tous les cas On fera une émission spéciale Le câble de l'Oculus Quest 2 Non mais voilà Les jeux sur PC Avec l'Oculus Quest 2 Est-ce que c'est vraiment utile Et tout Moi il n'y a pas de problème Avec grand plaisir Mais ce que je voulais dire par là C'est qu'en fait C'est quasiment deux expériences différentes Si on veut l'utiliser en filaire Mais je parlerai un peu plus tard D'une opportunité supplémentaire Qui s'ouvre aux personnes Qui ont un Oculus Quest 2 Et j'en parlerai un peu plus tard Donc restez connectés Tout ça pour dire que Vu que la promesse de base C'est vraiment le sans fil Et qu'on prend un plaisir monstre A l'utiliser en sans fil Et bien même si on l'utilise sur PC On a envie d'installer un maximum d'applis En autonome Et de l'utiliser en autonome Donc après c'est mon expérience propre Parce qu'effectivement J'ai testé aussi sur PC Donc c'est peut-être pas le cas de tout le monde Mais franchement Pour 100 euros de plus Vous allez avoir un confort d'utilisation Qui va être bien plus important Et que justement Des jeux un petit peu lourds Je vais pas dire les meilleurs jeux Parce que c'est pas le cas Mais des jeux vraiment beaux Et tout Comme les Vador Etc Vont facilement Sur les 2-3 gigas Ouais Voilà Si en plus comme moi Et donc t'as rien entre le 64 et le 256 C'est le grand écart C'est le grand écart Mais en même temps Vous voyez bien le marché de la VR Vous voyez bien qu'il n'y a pas 15 000 casques Qui se vendent et que les gens Se bousculent pas forcément pour tir Pour en acheter Je trouve pas pertinent De faire beaucoup plus de versions de casques Voilà Après c'est mon avis personnel Mais voilà Un prix vraiment Très agressif Parce que rappelez-vous Les premiers casques Notamment l'Oculus Rift A combien il était vendu Il n'est pas vendu à 350 euros Tu vois si au prix du 64 T'avais je dis n'importe quoi Le 128 Et que limite Il n'y avait que ce modèle là Ce serait shiny quoi Parce que ouais 100 balles d'écart C'est quand même toute la Pour moi c'est là que C'est là que tu perds des clients En fait quoi clairement Parce que la version de base Elle est à 250 C'est ça que t'avais dit ? La version de base Elle est à 340 Ah euh la 64 64 gigas Ah oui non pardon Mais j'avais vu passer des promos je crois Ouais Mais euh Ouais ouais Il a pu être encore et tout Ouais ça fait quand même hein Ouais Pour la 64 Tu vois typiquement T'aurais la 256 à ce prix là Je pense qu'ils en vendraient des vannes Ah bah oui mais bien sûr Et puis t'aurais même Un aura à ce prix là Et ça serait Voilà Mais en tous les cas Compte tenu de ce qu'il y a Franchement Il n'y a rien à dire Rappelez-vous même Le prix du PSVR Alors que t'avais besoin D'avoir tout le reste C'est quand même Pas tout à fait la même chose Et vraiment Même si j'aime beaucoup Le PSVR L'Oculus Quest 2 Le surpasse à tout niveau Il n'y a vraiment pas Sauf les jeux Que tu ne pourras pas avoir dessus Les exclus Sony Mais ça c'est encore un débat Après ça va aussi dans votre sens Evidemment Bien sûr Bien sûr Mais voilà Le produit en lui-même Il y a deux offres Qui me semblent moi Assez pertinentes Et un prix d'appel Qui est cool C'est à dire que même moi là Avec un version 64Go On peut quand même déjà Bien s'amuser Et avoir un produit de qualité Qui en plus Comme on l'a déjà dit Raccorder à un PC Si jamais on veut avoir Une expérience un peu plus étendue Donc avec ça J'ai dit les deux contrôleurs Donc ils sont un peu entre Le Oculus Touch Et le premier Oculus Quest Avec donc on a Deux boutons convexes Donc bomber si vous préférez Sur chaque contrôleur On a un joystick Sur chaque contrôleur Très agréable A l'utilisation On a un bouton Creusé Concave Du coup Qui vous permet Notamment Sur le C'est quoi ? C'est le droit De revenir au menu Des choses comme ça Ou de resynchroniser Comment dire ? La vue De resynchroniser Le centre De votre vue Par rapport Au menu Par rapport au jeu On avait ça aussi Sur le PSVR En fait vous restez appuyé Sur une touche Et hop ça recentre Par rapport à vos deux yeux Et la direction de votre tête Parce que des fois On bouge Ça ne vous échappera pas En vert Et il peut être utile De faire ça Et pareil De retourner au menu De changer d'application De répondre à quelqu'un Etc C'est vraiment ultra pratique Et vous avez également Deux gâchettes Donc une gâchette Un peu comme sur les manettes Classiques On va dire à l'arrière Qu'on peut toucher Avec l'index Et une gâchette Un peu plus surprenante Qui est sur le côté Donc par exemple Sur la manette droite C'est sur le côté gauche Et sur la manette gauche C'est sur le côté droit Qui sont plutôt Accessibles avec le majeur Et qui donne du coup Un nombre de touches Satisfaisant Pour avoir Comment dire Des jeux relativement complexes Mais pas trop Et même pour jouer A des jeux PC Pareil qui ne sont pas forcément Trop trop complexes Comme C'est quoi Cube Des choses comme ça Qui du coup Sont parfaitement jouables Avec ces contrôleurs là Ils sont très très bien finis Ils sont plutôt bien équilibrés En termes de pas Est-ce qu'il y a Un espèce de standard Je me demandais Est-ce qu'il y a Un espèce de standard Au niveau des contrôleurs VR Typiquement Est-ce qu'un même jeu Tu peux le retrouver Du coup Par exemple Un indé Qui proposerait son jeu A la fois sur Le store Oculus Et le store Je dis n'importe quoi Vive Ou Playstation VR Pour l'instant Il n'y a pas de contrôleur spécifique Ça viendra Mais en tout cas Au moins sur les deux Gros casques PC On va retrouver un peu La même forme Ou pas Des contrôleurs Globalement Moi j'ai pas eu de soucis Parce que j'ai testé Steam VR Et Oculus J'ai pas eu du tout De soucis Pour jouer Donc soit j'avais des jeux Très très simples Ou très bien programmés Soit c'est que C'est relativement proche J'ai comme l'impression Que ça tend A se rapprocher Que les contrôleurs Aujourd'hui A peu près Tous la même tête J'exagère un peu Mais voilà On arrive sur un consensus En termes de De nombre de touches De formes Qui voilà Qui a d'ailleurs A été pas mal poussé Par Oculus Parce que c'était Justement les Oculus Touch Qui ont pas mal Qui ont pas mal fait bouger Les choses Donc non Pour résumer Des contrôleurs Tout à fait Agréables à utiliser Et pareil Qui sont Bien réalisés Donc trop lourd Mais en laissant quand même Il y a des vibrations J'en ai pas parlé Qui sont très cool Qui font qu'on a aussi Une immersion Qui passe par Les sensations Le toucher Et donc il y a plein de jeux Par exemple Vador Immortal Ou quand vous avez Votre sabre laser Quand il y a un tir Qui vous touche Et bah vous le sentez Il y a toute une pléthore De jeux Comme les jeux musicaux Ou des jeux de raquettes Donc ping pong Etc Qui sont très très bien Enfin qui rentrent très bien Au niveau des vibrations Il y a un jeu aussi De chute libre Dont je parlerai plus tard Donc l'ensemble Au niveau du matos Qui est délivré Du coup par Facebook Qui est détenteur De l'Oculus Vraiment Inattaquable C'est C'est assez bluffant C'est vraiment Un très beau produit Et l'ensemble Fait vraiment envie D'emblée Dès que vous le voyez Vous avez envie de le tester J'ai pu du coup Faire tester à des proches Des amis Qui sont passés Et qui Bon Qui est un peu réfraite On va dire Sur la VR Ils ont testé ça Ils ont dit Ah mais c'est ça la VR On peut faire des trucs sans fil Mais c'est léger Mais il est où l'ordinateur Etc Les gens ont quand même Un peu halluciné Donc je pense qu'il y a Quand même Une sorte de méconnaissance Un peu De ce que peut faire La VR aujourd'hui Et Vraiment C'est avec des produits Aussi bien finis que ça Qu'on peut arriver à séduire En parlant de sans fil Moi j'avais envie De te poser une question Au niveau de la liaison PC Est-ce que tu as des possibilités De liaison PC sans fil Ou Forcément Il faudra le fameux câble A 90 balles Alors justement J'ai fait un ding tout à l'heure En te disant Que j'en parlerai plus tard Tu me forces la main Donc je vais t'obliger De le dire Oui Il y a une possibilité D'avoir une liaison sans fil Entre le PC Et le casque Alors à ma connaissance Il y a une appli vraiment cool Qui s'appelle Virtual Desktop Qui permet d'avoir Donc un lien Avec un PC Alors moi ce que je conseille Quand même C'est même plus qu'un conseil C'est je recommande Je conseille Je plus sois Je Oui Mais limite j'impose Mais c'est officiel ce truc D'avoir un bon wifi Bah c'est C'est sur le store d'Oculus Donc je ne sais pas comment Tu peux dire Bien sûr c'est accepté C'est accepté Et Non mais ce que je veux dire Sur le store d'Oculus Tu as des produits De développeurs tiers Donc est-ce que c'est développé Par Oculus C'était le sens de ma question Ce n'est pas développé Ce n'est développé par Oculus Mais c'est accepté par Oculus Parce que justement Effectivement C'était un truc tiers Plus ou moins Je ne vais pas dire underground Mais voilà Et donc là On est entré par la grande porte Etc Et le seul truc C'est qu'il faut avoir Une bonne liaison wifi Donc Du wifi 5 GHz Voilà Donc si vous pouvez avoir Un bon petit routeur Un truc comme ça C'est toujours mieux Pour éviter les latences Petit rappel Donc 5 GHz Mauvaise portée Mais gros débit Faible latence Et puis le 2,4 C'est le contraire En fait C'est ça C'est ça C'est ça Et moi j'ai pu l'essayer Avec mon modeste 2,4 Et mon Enfin Ma box Qui fait office de routeur Qui est particulièrement moisi Et Ça marche Non mais je vends du rêve Je sais Ça marche Après C'est C'est pas ultra confortable Donc c'est pour ça Que je ne le conseille pas Mais par contre Pour Faire de la navigation web Alors bon C'est un peu débile Parce qu'il y a Une application De navigation web Intégrée A l'Oculus Mais si vous voulez Vous tapez un trip De faire du Chrome PC Ou du VLC Ou ce que vous voulez Directement sur Sur l'Oculus Ça marche super bien Moi je me suis amusé A faire des fenêtres Tout autour de moi En fait Les fenêtres sont incurvées Et Je ne l'ai pas précisé Mais en fait Un des intérêts de la VR C'est que vu que vous avez Les lentilles proches de vos yeux L'immersion Enfin le rendu En trois dimensions Est assez bluffant On est vraiment immergé On a une nette Impression de profondeur Etc Donc du coup Les écrans On les voit vraiment Tout autour de soi Comme s'ils étaient là Dans la réalité Donc il y a un côté un peu Magnity Report Et ça marche très bien Ça marche très bien Même en 2,4 GHz Après pour du jeu vidéo Si vous voulez jouer A FlaFelix Vous pouvez Mais Préférez un 5 GHz C'est idéalement Un bon routeur Pour Pour acheter un câble Est-ce qu'il y a Des jeux de pêche ? Il y a des jeux de pêche Je te rassure Il y a des jeux de pêche Parfait Ah bah c'est Inévitable Inévitable Avec la Wii Il fallait un jeu de pêche Et un jeu de goût Est-ce qu'il y a des jeux de chasse aussi Parce que Vous les avez Il y a des jeux de chasse Pêche Bien sûr Il y a tout ce qu'il faut Alors justement Vous m'avez lancé Sur la partie software Donc je vais parler un peu De la partie software Donc software propre C'est-à-dire Le système d'exploitation L'interface Les menus Etc Donc vu qu'on a En fait On a Un OS Qui ressemble à un OS Android On va pas se le cacher Qui est un OS Android Probablement Et qui est certainement un OS Android Mais en tous les cas Bon ça C'est réactif C'est fluide C'est assez joli Parce qu'en fait On est tout le temps Dans une ambiance Donc on peut choisir Des espaces virtuels Des bureaux virtuels Je sais pas comment on peut appeler ça Donc en gros Une fois vous êtes Dans un truc un peu cosy Type Vieux chalet Enfin Le chalet avec Avec un petit feu de bois Etc Ou vous pouvez être Je sais pas Genre dans l'espace Il y a tout un tas D'espaces virtuels Qui peuvent Vous accompagner Virtuellement Dans le casque Et en surimpression Vous avez Un écran Un dashboard Un écran menu Dans lequel Vous avez accès Aux différents réglages Vous pouvez régler La luminosité Vous pouvez activer Le wifi Changer de réseau Etc Vous pouvez augmenter Ou baisser le son Vous pouvez faire Des captures d'écran Ça c'est vachement cool Capture d'écran fixe Ou de vidéo Capture vidéo Partagez ça évidemment Sur vos réseaux sociaux Aux préférés Allez sur internet Lancer youtube Netflix Disney plus C'est ce que vous voulez Lancer des jeux Et des applications De manière Très intuitive Parce qu'en fait On pointe Avec le contrôleur Avec un des contrôleurs De base Donc en gros Vous simplement Vous relevez votre contrôleur Et vous visez Donc il y a un petit Un petit pointeur à l'écran Je t'arrête Un peu comme si Vous aviez une souris Oui Justement tu en parlais En termes d'application Justement ça donne quoi Quelle est selon toi La richesse du store Est-ce que c'est Vraiment complet Est-ce qu'il manque des trucs Est-ce qu'on peut Regarder Salto Dans son casque Alors Salto Je n'ai pas trouvé Cette application là Peut-être qu'elle y est Mais voilà Non mais j'ai dit Je crois qu'il y a Disney plus Netflix Qu'est-ce que j'ai vu D'autres Amazon Prime VR Et puis des trucs Genre National Geographic Des trucs Je ne sais pas Il y a ESPN Des choses comme ça Il y a des portails Un peu vidéos Voilà Et ça marche très bien D'ailleurs c'est assez cosy En fait ça En fait on a Une sorte de grand écran principal On peut choisir un peu la taille Il y a certaines vidéos Qui peuvent être en full 360 degrés Et on peut aussi regarder Consulter des contenus Regarder des vidéos Un peu en esprit cinéma Ou comme si les gens Était chez nous Donc en fait On a un écran principal Et les gens se connectent A notre Notre show On va dire Ils peuvent regarder avec nous Donc au niveau Soft Répondre Polo Parce que je n'ai pas oublié Ta question J'ai trouvé ça très fourni Plus que quand j'avais testé L'Oculus Quest 1 Alors évidemment Le temps est passé Et j'étais rassuré De voir que En fait la scène Est même très vivace Il y a beaucoup De très bonnes applis Principalement de très bons jeux Alors il y en a Que j'avais déjà vu Et qui sont toujours aussi bons Comme le MOS Dont je parlais tout à l'heure Mais il y a De ce que j'ai noté Alors c'est dommage Je voulais parler vraiment De l'interface Et après parler Des productions tiers Mais il y a Beaucoup de jeux De type musicaux Alors j'adore les jeux musicaux Donc j'ai été enchanté Juste pour revenir Au média Et refermer le chapitre Dans la foulée J'étais un peu satirique Avec Salto Mais par contre Typiquement MyCanal Tu l'as ou pas ? Non Pas Maxence Tu l'as pas trouvé ? Je n'ai pas retesté là Mais Non J'ai beaucoup du truc américain Netflix Amazon et Disney Mais MyCanal Je ne pense pas Qu'ils aient encore fait ça Mais ça c'est plutôt La question des développeurs Plutôt que Parce que Oculus serait très content D'avoir ça Je ne vois pas Ce qu'ils bloqueraient Par contre Est-ce que MyCanal Va penser à la faire ? Ça c'est autre chose Ils ont mis tellement de temps Déjà arrivé sur Playstation Ouais parce qu'en fait A l'époque A l'époque des casques Oculus Pour les téléphones Samsung Tu avais possibilité On va dire De hacker un petit peu le truc Pour accéder au store Android Evidemment j'imagine Que là c'est pas possible Non par contre Si t'accèdes Alors je me suis pas amusé A le faire Donc je vais pas trop m'avancer Mais si t'accèdes A MyCanal Sur ton PC Et que tu prends l'application Pour accéder ton PC Vers le masque Enfin de l'histoire quoi Enfin l'avantage D'être connecté au PC C'est que le PC Virtuellement Tu peux faire ce que tu veux Donc il n'y a pas De Il n'y a pas vraiment De limite C'est Ça me paraît Ça me paraît Faisable Ça me paraît faisable Mais c'était vraiment Sur le Gear VR Parce qu'il y avait Une appli d'étriplicielle Déjà dessus Et c'était vraiment Une de mes applis préférées En fait C'était le fait De pouvoir regarder Des films Ou des séries Sur Netflix Comme si t'étais bien Sur un grand micro Et l'expérience Et bien sûr La résolution Sur le Gear VR C'était du Je sais c'était quoi La résolution du S6 C'était même pas C'était du QHD Je crois Donc devant les yeux Ça apparaît C'est le S7 Il y en a bien Avec le S7 Oui avec le S7 Avec le S6 C'était le QHD aussi Pareil Pareil C'était du QHD aussi Mais par contre C'était vraiment Super sympa De pouvoir regarder Une série Sur Netflix Comme si t'étais Sur un grand écran Justement En fait Dans le truc Que je souhaitais aborder Après Donc les applis Effectivement J'ai trouvé Une étonnante utilité En mode film Série Seul ou à plusieurs Parce qu'en fait On va dire On a deux écrans Sur les yeux Qui sont LCD Donc LCD On se dit C'est moins bien Que du OLED Donc effectivement On n'a pas les contrastes Quasiment infinis La profondeur des noirs Le noir Est pas forcément très noir Par contre On a une image Qui est beaucoup plus lumineuse Beaucoup plus chatoyante On n'a quasiment pas L'effet grillage Qu'on a Bah oui T'as le fameux pélite Justement qu'il faut éviter Tout à fait Et il y a peu d'aberrations Enfin peu ou pas Je crois pas avoir constaté D'aberrations chromatiques Ce qui est assez rare Donc vraiment C'est plaisant On rappelle que tes yeux Sont bioniques Pour ceux qui nous écoutent C'est possible J'ai une répétition Effectivement De voir les pixels Qui vont pas Etc Mais non Vraiment Ne pas négliger Le côté utilité En mode film Pour s'isoler un petit peu Et être dans un Comme dans une salle de cinéma Parce que ça vous a pas échappé Que les salles de cinéma On peut plus trop y aller Depuis quelques temps Bah oui C'est assez cool C'est assez cool Alors par contre Je retiens quand même Et ça t'en as parlé tout à l'heure Mais comme on parle des pixels Je rebondis dessus Moi je me souviens Les tout premières fois Qu'on a eu accès Au premier casque vert Stéphane C'était au Mobile World Congress Ou aux différents salons Qu'on faisait Avant même que ça sorte dans le commerce Le premier problème Qu'on avait identifié C'était le fait effectivement Que ton oeil soit en face du pixel Bah du coup Tu vois beaucoup les pixels Forcément Bien sûr Mais d'après ce que tu disais Dans la partie hardware On les voit encore quoi Malheureusement On a toujours pas de casque En fait c'est pas le temps Qu'on voit les pixels C'est que Enfin Tu vois les pixels de l'image Parce que ton jeu Même si la résolution De Enfin Des Des écrans Sont Enfin Très bonne Si le jeu Bah Pour que ça fonctionne Pour qu'il soit fluide Et il est dans une résolution inférieure Forcément T'auras des effets d'escalier C'est le cas Bah par exemple Sur Switch Ou sur n'importe quoi Même si t'es pas dessus Les jeux tournent à une résolution inférieure Que ceux du casque Je ne t'ai pas dit ça Parce que j'ai pas pu mesurer Mais en tout cas On voit que certains personnages Par exemple Sont un peu aliasés Etc Bah oui C'est pas tant que le casque A de mauvaise qualité Etc Que Si ça se trouve Le jeu Il a été fait avec une résolution inférieure Parce qu'il a peut-être été fait justement Je vous ai dit Il y a des jeux qui étaient sur l'Oculus Quest 1 Bah là Il faut voir le côté PC de la force Pour s'en convaincre Et même sur le Go Et même sur le Go C'est assez violent Sur le Go Il y avait des jeux qui étaient Voilà Bien marqués en termes d'aliasing Donc c'est pas tant La dalle Ou la résolution Que je prends du doigt Parce que la résolution Est très bonne Voire surprenante Pour un casque autonome Mais plus Bah effectivement Qu'il y a certaines applis un peu légères Où Bah tu vois Tu vois que certains effets d'escape Il faut pas s'attendre à avoir Bah Un effet 4K, 8K Sur un casque Surtout quand t'as ton écran Sur les yeux Voilà Mais en tous les cas C'est beaucoup moins violent Que ce que t'as pu avoir Jusqu'à présent Notamment sur PSVR Et en plus T'as pas cet effet gris Ces aberrations chromatiques Ces trucs Qui te sortaient un peu des jeux Voilà Là Vraiment l'expérience C'est quand même Vraiment satisfaisante Parce que l'écran Est très chouette Bien Avec une Quand même Une très bonne résolution Qui fait que C'est confortable sur la durée Moi je vous ai dit J'ai pu jouer Pendant 2-3 heures Sans problème Alors que c'était pas forcément le cas Bah avec un PSVR Au bout d'une heure Une heure et demie J'ai envie de Voilà De regarder la vraie vie Avec mes vrais yeux Et de Et de voir un peu moins De pixels Et des trucs bizarres Est-ce que tu dirais Que dans les jeux Pour lesquels Il y a du motion stickness Il y en aurait peut-être Moins sur ce casque Que sur PSVR Par exemple T'as pu constater ça Une amélioration A ce niveau là ou pas Je parle des jeux En embarqué Dans un cockpit de bagnole De vaisseau Oui dans le sens où Vu qu'on a une bonne Vitesse Une bonne fréquence D'affichage Et bien Les mouvements Sont moins violents Tout est plus fluide Donc Après il y a toujours Le décalage avec l'oreille interne Que ce soit fluide ou pas Il y a le décalage Avec l'oreille interne Mais si tu veux Ça tu l'auras Effectivement Comme dit Stéphane Mais d'un côté Tu as Une bonne Liberté De déplacement Parce que le casque Il est sans fil On le répétera jamais assez Il est léger Il est confortable Et Et il a une bonne Bonne résolution Et une bonne fluidité d'image Donc A chaque fois que tu veux Faire un mouvement Machin Tout est plus naturel Et c'est plus en phase Avec ce que tu ferais Dans la réalité On est d'accord Que c'est pas encore Exactement ça Mais Ça reste Assez Assez satisfaisant Et pareil Même la latence des mouvements J'en ai pas parlé Parce que j'ai parlé Des contrôleurs Mais en fait Sur le casque Vous avez Des caméras Qui Qui Non seulement Vont vous dire Un petit peu Où vous êtes dans la pièce Et surtout Vous guider Si jamais vous allez Trop proche D'un truc Vous allez vous faire mal Taper un mur Ou une chaise Ou autre Mais surtout Il y a une reconnaissance Des mouvements Qui Pour moi Est quasiment sans faille J'ai pas perçu Un moment où je me suis dit Oh punaise Là il a pas compris Ce que j'ai fait Ou Là il y a trop de latence Dans mon mouvement Il a paru 3 ans après J'ai jamais eu ça Et sans capteur externe Parce que ça c'était aussi un truc Que t'as vu sur la plupart des casques filaires Genre Ouais ça c'est super important De préciser Effectivement Avec Oculus Rift Tu devais placer Notamment si tu utilisais Les contrôleurs Les Oculus Touch T'étais obligé de placer Des capteurs C'est ça Avec le Vive C'est encore tir Avec le Vive En fait tout est Vraiment tout est embarqué Vraiment je vous ai dit Que le mot clé C'est autonomie C'est que même si on peut Le brancher sur un PC Le casque est parfaitement autonome Et en gros A la limite on n'a même pas A se poser la question De comment ça marche Ça marche Le casque C'est où on est Dans l'espace Il voit très très bien Nos mains On a notamment Donc je vais revenir Sur la partie software Que je souhaitais aborder En natif On a une petite option Qui est optionnelle Option optionnelle Ok super Qui détecte main libre C'est un mode main libre Où en fait Vous pouvez poser Les contrôleurs Et vous pouvez contrôler Le C'est ouf Avec simplement vos doigts Et là c'est complètement bluffant Il y a une petite démo Qui est super chouette Et vous pouvez Carrément naviguer Dans les menus Dire Je fais ça Faire défiler les choses Et tout Vous avez des petits raccourcis Avec vos doigts En les pinçant Avec un certain geste De main Tu en parlais tout à l'heure Minority Report Puissance 10 C'est même encore pire Dans Minority Report Il doit mettre des gants Il y a des applications En fait Vous voyez Vos doigts Qui appréhendent l'objet Je ne sais plus Si c'était le truc Un peu de dessin En 3D Qui est vraiment super cool Ou un jeu de shoot Où quand tu vois Le mouvement de tes mains Et tout C'est quand même bluffant On voit bien C'est un jeu vidéo Mais c'est Le doigt de main libre C'est violent Ça tu pouvais déjà le faire Dans une moindre mesure Avec les manettes Avec les gâchettes Une gâchette qui fait l'index Une gâchette qui fait le majeur Tout à fait Qui détectait le pouce Mais là Effectivement Sans manette Le faire avec main libre Sans manette Tu poses ta manette Et tu dis Je vais dans le menu Avec mon doigt Et je fais ci Et ça C'est quelque chose Notamment Que Microsoft Enfin Que Microsoft Aurait voulu faire Je pense avec Kinect Ils n'étaient jamais arrivés Parce que la résolution Est tellement Mauvaise Que c'était assez loin De ce qui était promis C'est vrai que là On arrive Avec le 2 Tu n'aurais pas pu faire ça Avec le premier non Mais avec le 2 non Tu n'avais pas des possibilités Comme ça Le 2 Quand il est morné Le 2 il a fait cuit Après il y a peut-être Des jeux où il le proposait Parce qu'il y a quand même Des jeux avec le 2 Mais effectivement Parce qu'à la première Initiale de Kinect C'était ça C'était de plus avoir de manette Et d'utiliser ses mains Oui Tout à fait Et je crois qu'il y a eu Une grosse perte de résolution Entre ce qui était promis À la base Sur le premier Kinect Et le produit Qui était sorti Au final Du coup il l'avait fait dans le 2 Il me semble Mais bon après le 2 On sait très bien Ce qui s'est passé Je pense qu'ils l'ont fait dans le 2 Mais du coup le 2 Il n'y a pratiquement pas eu D'application Qui l'ont utilisé Mais ça c'est vraiment Le rêve De se passer complètement De manette Et d'éliminer le truc Qui empêche Pas mal de gens Qui voudraient jouer Aux jeux vidéo Mais qui ne peuvent pas Parce que pour eux Une manette Ce n'est pas naturel Alors qu'utiliser ses mains Là du coup ça vient Complètement Instinct Après je dirais Je vais quand même nuancer ça Parce que Comment dire Si tu prends l'exemple Par exemple du gun de la NES Oui ça oui C'est quand même Vachement plus naturel D'utiliser un accessoire Dans ce cas précis Pour des jeux de tir Oui mais par exemple Pour des jeux de tir Moi je ne me vois pas Tirer avec mon doigt Comme ça En mode En mode Jouer au cobaye Tu vois c'est mort C'est incompletement Mais je veux dire Par exemple pour des jeux D'aventure Ou des espèces de trucs Un peu genre escape game Ou quoi Où tu dois manipuler des trucs Ah ouais Bien sûr Le rêve ultime Ce serait d'avoir en plus Du retour tactile Par rapport à Un retour aptique Ce serait énorme Par rapport à ce que tu fais Et peut-être que d'ailleurs Peut-être que Sony a la clé Vu qu'ils ont déjà Un petit peu d'avance là-dessus Avec le DualSense Peut-être qu'il y aura Une forme de DualSense Dans les manettes Du prochain PSVR Mais c'est vrai que Plus c'est naturel Plus c'est proche de la réalité Ah ouais là Je crois que tu viens De toucher un truc là Stéphane Sans le faire exprès A la mine de rien Je pense que tu Au niveau des contrôleurs Ce serait tout à fait étonnant Qu'il s'y passe De la techno Je pense que On a vu les contrôleurs Du prochain PSVR Qui ressemblent d'ailleurs Étrangement Et qui ressemblent Justement Ils ressemblent énormément Aux Oculus Touch Ah bah oui Mais comme je disais A mon avis C'est devenu un peu Le standard Ouais c'est ça La manette Le standard La verre Le casque Il chauffe pas trop Au niveau des yeux Au niveau des écrans Alors au niveau des yeux Pas forcément Parce qu'on parlait De la puissance tout à l'heure Par contre effectivement Donc du fait de la puissance Moi j'ai senti Alors pas sur le coup Mais en touchant Un peu le casque Après Parce que comme je vous l'ai dit Je fais des grosses sessions de jeu Je touchais un peu Le dessus du casque Et je trouvais Qu'il était un peu chaud Ou même J'entendais parfois Un petit peu Du souffle Parce qu'en fait Il y a une sorte de Enfin une sorte de ventilo Un truc comme ça Et peut-être Au bout d'une heure Et tout Hop Je sentais un petit Un petit bruit et tout Et puis je touche le casque Sur le dessus Et je sentais Qu'il chauffait Enfin je sentais Pardon Qu'il chauffait un petit peu Alors elle est parfaitement contenue C'est pas bouillant Et au contraire J'aurais pas touché Au dessus Avec ma main J'aurais jamais su Que le casque était chaud Enfin C'est parfaitement contenu Et par contre effectivement On sent qu'il y a Ils sentent que ça On sent que quand même Ça travaille quoi C'est une bonne question Parce qu'avec les gears d'air Dans lesquels tu mettais ton téléphone Ton téléphone C'était la chaufferette de poche À la fin Le machin était brûlant Non seulement C'était la chaufferette de poche Mais en plus Il s'arrêtait d'être utilisable En fait C'est à dire que t'avais le message D'erreur Comme quoi tu peux utiliser ton téléphone Il est trop chaud La température dépassée Et ça ça arrivait Ça arrivait assez rapidement Ça arrivait au bout de 10 minutes Après ça dépend vraiment De ce que vous faites Par exemple Si vous prenez un jeu Vraiment exigeant et tout Je pense que le casque Il va chauffer un petit peu plus vite Que si vous regardiez Simplement de la vidéo Pareil pour l'autonomie Alors c'est compliqué à dire Parce que toutes les applis C'est un peu différent Mais vous pouvez Vu que c'est sans fil C'est important de savoir On peut compter entre 2-3 heures Je continue Ce qui est quand même déjà Vachement bien pour ce que c'est Après voilà Si vous faites du Vader Immortal Peut-être pendant une heure Je pense que le casque Non c'est une Switch 3DS elle tient plus Je crois 3DS en 3D Ça dépend quel modèle Ça dépend quel modèle C'était entre 3 et 4h30 je crois Après 3h de VR Voilà Je vais le dire en un mot C'est tout à fait satisfaisant Pour ce genre d'expérience Pour tout vous dire J'ai jamais été bloqué Parce qu'il n'y avait pas de batterie Voilà Encore une fois Le casque est neuf Et tout ça Donc à voir sur la durée Mais globalement Pour faire ne serait-ce que des sessions Même d'une heure C'est largement suffisant Et vous aurez une bonne expérience Alors question Obsolescence programmée Juste la batterie Elle est amovible ? Non j'imagine que non On peut changer les piles Sur les contrôleurs Voilà Contrairement à l'Uessence Mais sinon Non non C'est tout embarqué C'est comme un téléphone C'est vraiment Comme si tu avais mis Un Samsung Galaxy KKW Intégré quoi Intégré Voilà Au niveau du confort aussi Est-ce que Qu'est-ce qu'il y en est De la gêne Au niveau du visage Sur des utilisations prolongées Parce que moi je sais Que c'est un truc Qui m'a vraiment Toujours rebuté Sur la VR C'est quand tu Quand t'enlèves Ton casque T'as l'impression D'avoir fait De la plongée sous-marine En fait J'ai pas eu Ce sensation D'étuve Un peu D'être vraiment Calfeutré J'ai toujours l'impression Qu'il y a un petit peu D'air Notamment en bas Après c'était Par rapport A ma morphologie Mais Donc je me suis pas senti Oppressé De quelle manière Que ce soit Et est-ce que Tu as la marque Du casque D'autres heures Après la VR Non J'ai pas la marque Du casque Voilà Je sais qu'il y a Des personnes Qui supportent moins Ce type de textile Etc Ou qui ont pu s'en plaindre C'est pas mon cas Comme je le dis Sans aucun parti pris J'aime beaucoup Mettre le casque Et J'avoue Que c'est pas un truc Qui est naturel Parce que déjà Les lunettes Ça me casse les pieds Donc Et puis t'es quand même Assez exigeant Je veux dire T'as testé des milliers De produits De par le passé Et encore maintenant Donc en gros Si je vous dis Qu'il est très agréable À la porte Et j'adore le mettre C'est vrai C'est que C'est notable C'est une performance notable C'est pas Voilà C'est pas du pipeau Ceux qui me connaissent Le savent bien Moi j'ai juste une question Induite par ce que Tu as dit tout à l'heure Tu parlais donc Du positionnement automatique Du casque Et puis du fait De pouvoir reconnaître Ses mains Ses bras Tout ça machin Donc ça Evidemment On se doute On se doute que tout ça C'est fait Par le biais de caméras En fait Qui sont placés Sur le casque Alors moi du coup Ça m'amène à une question Est-ce que t'as des trucs En Mixed Reality Où en fait Tu vois ton environnement extérieur Et on en parlait tout à l'heure Un peu De finalement D'avoir des éléments virtuels Qui viennent dans ton environnement réel Est-ce que t'as des jeux Qui utilisent ça En fait Ou pas Alors Pas ma connaissance Par contre Il y a un truc vraiment cool Qu'ils ont rajouté Alors déjà Je garde ton point Et j'en parle tout de suite Après avoir commencé un truc Ce qui était vachement bien Avec l'Oculus Quest 1 C'est que déjà Il y avait un concept De room scale En gros Quand on lançait le casque Et donc c'est pareil Avec le Quest 2 On nous demande De sélectionner une zone De sécurité On va dire Donc ça s'appelle Guardian En fait Vous dites Donc vous délimitez précisément Là où vous pouvez aller Là où vous pouvez vous déplacer Dans votre espace Donc c'est une limite De 5 par 5 Un truc comme ça A mettre Voilà Mais globalement Même chez moi Pourtant c'est pas ultra grand Et avec plein de tables De chaises et tout J'ai toujours trouvé Un endroit pour jouer Donc en fait Vous tracez au sol Donc il vous demande Où est la hauteur du sol Donc vous baissez un peu le casque Et vous avez une sorte de grille En surimpression De l'image réelle Et une fois que la grille virtuelle Est sur le niveau de votre sol Vous appuyez sur Je ne sais plus quoi Enfin sur une touche Et après Vous pointez Vous faites un joli dessin Vous faites Tous les pourtours Qui sont disponibles Où vous pouvez Sans danger Vous déplacer Ok Mais c'est pas obligé Que ce soit vraiment Carré ou circulé Ça peut être un peu En zigzag Etc Et donc Le casque Va prendre Cette zone là Comme une zone Sûre Une zone sûre De déplacement Et comme je l'ai dit Un peu tout à l'heure Dès lors que vous allez Vous approcher De vraiment trop près De cette limite là Qui est une limite virtuelle Comme un fond invisible Comme un mur invisible Dans les jeux Dans les faux jeux Au monde ouvert Et bien Soit vous avez une sorte de grille Qui s'apparaît Soit vous avez Une image réelle De votre De votre De votre environnement Donc voilà Pour répondre à ta question Les caméras Te servent Alors c'est en noir et blanc Par construit C'est uniquement En cas de sécurité En mode garde Pas forcément Pas forcément Ça c'était Ce qui avait sur le 1 Sur le 2 Ils ont rajouté Alors déjà Il ne me semblait pas Qu'il était sur le 1 Un mode stationnaire Ce qui fait Qu'on peut aussi jouer Donc en fait Sans bouger Donc avec le room scale Vous pouvez bouger En mode stationnaire De base Le casque Part du principe Que vous ne bougez pas Donc les jeux vont En tout cas Ceux qui sont bien faits Vont partir du principe Que vous êtes assis Donc c'est tout bête Mais vous savez Entre assis et debout Vous n'êtes pas à la même hauteur Du sol Et donc en fonction des jeux C'est bien de pouvoir Que le casque sache Qu'on est assis Et du coup Il ne va pas nous proposer D'atteindre une table Qui est au dessus de notre tête Ou des choses comme ça Et l'autre point Qui est intéressant C'est que Si on est en stationnaire Et qu'on bouge Et bien hop Ça s'arrête quoi Enfin comment dire Le casque perçoit Qu'on n'est plus en stationnaire Voilà Et donc je reviens A l'idée Des caméras Qui peuvent nous montrer La réalité par instant Alors on a deux possibilités Pareil qui sont optionnelles On a la possibilité Au lieu d'avoir Comme je vous l'ai dit Un univers virtuel Dans votre En guise de De menu principal De HUD De hub Pardon Donc comme je vous disais Vous êtes dans un Un petit chalet Au bord du feu Etc Vous pouvez enlever ça Et afficher En noir et blanc Toujours Votre Votre réalité Donc par exemple Si vous avez quelqu'un Ou un chien Qui peut passer De temps en temps Vous restez comme ça Et comme ça Vous voyez quand même Vous n'êtes pas Complètement isolé Vous pouvez si vous le souhaitez Mais vous pouvez aussi Voir en permanence Ce qui se passe Autour de vous Premier point Deuxième point Il y a une option En tapotant deux fois Sur le casque Pareil Une option à activer Vous passez en mode Qu'est-ce qui se passe Autour de moi Par exemple C'est m'arrivée Voilà Ma compagne Qui me dit Quelque chose Bon Je double tape Je vois où elle est Et je lui parle Et après hop Je reviens sur mon jeu Et tranquille Ça c'est un truc En gros Ça me joue en pause Et puis ça te bascule Sur l'audio Et le Voilà Enfin ça te coupe l'audio Et du coup Si tu n'as pas Les bouchons dans les oreilles Exactement Et surtout On voit On voit ce qui se passe Oui alors par contre Ma question Je ne sais pas Si tu as les bouchons Dans les oreilles Du coup ça t'envoie Le son de la pièce Dans le casque Ou pas Alors je n'ai pas Fait le test avec ça C'est possible que oui Parce qu'il y a un micro Et que Ah ouais Bah si il y a un micro Je pense qu'il y a un micro C'est possible Mais c'est quelque chose Ça c'est quelque chose Que tu avais déjà Sur le Vive Je me rappelle Quand j'avais fait la démo Du premier Vive Quand on l'avait fait Au Mobile World Congress Il y avait déjà Cette option T'as un bouton Sur le côté du casque Qui te permettait De voir la réalité Tu tapotes deux fois Sur un côté Et hop Ça je trouve ça Très cool Parce que c'est un des principales Reproges qu'on fait Au casque VR Et à raison C'est que ça nous occulte du reste Et qu'il peut se passer N'importe quoi On le voit pas Là c'est toujours Un petit peu le casque On a toujours un casque Sur la tête Mais cette option là Permet quand même D'avoir un usage Beaucoup plus posé Beaucoup plus flexible Et de pouvoir répondre Quand on nous parle C'est tout bête Mais voilà Moi je sais que j'ai pareil J'ai un casque Sony XM3 Donc qui a une option Quand je pose la main Sur une des oreilles Enfin un des écouteurs On va dire Ça enlève le son Ouais Un mode transparence Où t'as le son qui filtre C'est ce que j'appelle Le passe-fou Voilà Ça c'est cool Il est suffisamment tard Pour cette question Y a-t-il du contenu Pour adultes ? Alors Au risque de paraître Parfaitement naïf Et prude Et candide Et machin J'ai pas regardé J'ai pas regardé La logique voudrait Que oui Parce que tout ce qui Est immersif Machin Tout ça C'est un des premiers contenus Qui peut intéresser des gens Mais je t'avoue Que j'ai pas cherché Donc j'en ai aucune idée Mais j'imagine que oui Mais je 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 peux pas En tout cas Ça m'a pas été proposé Tu vois Pourtant j'ai quand même Farfoué dans le score Faut faire un code ami code Au lancement d'un code Voilà peut-être Oui Faut aller sur Voilà Parce que je vois Bonne question En parlant de Enfin De comptes On abordera un sujet Brûlant Qui est la liaison Avec les applis Et évidemment Avec Facebook Mais depuis pas longtemps On a la possibilité D'avoir 3 comptes Pardon Sur le même casque C'est tout bête Vous avez un enfant Machin C'était pas faisable avant Vous pouvez connecter Jusqu'à 3 comptes De mémoire sur le casque Et donc switcher De l'un à l'autre Regardez vos parties Et tout ça Mais c'est un compte Facebook Mais c'est un compte Facebook Effectivement En tout cas Voilà Pour pouvoir l'utiliser Quoi qu'il arrive Je sais pas si Les 3 autres Enfin les 2 autres personnes Sont censées l'avoir Ça parait logique Mais en tout cas Il faut au moins un Pour connecter l'appareil Et l'utiliser C'est de loin Je pense Le truc le plus La controverse Sur le casque Et le truc Qui m'a le plus Embêté au lancement Voilà Mais j'ai eu un cas particulier Parce que Ceux qui me connaissent Savent que j'ai une poisse D'enfer Et que Evidemment J'arrivais pas A me allier A mon compte Facebook Alors que C'est quand même Sensé marcher Voilà C'est très perso Mais voilà Et donc en gros L'idée C'est que J'imagine Que du coup Si toi t'es un adulte Et que tu veux avoir Accès à un certain nombre De contenus Tu mets ton compte Et tu le Enfin tu le bloques Tu mets un mot de passe Etc Et si ton gamin Ou tes gamins Utilisent que Un certain nombre de choses Et bah tu peux le faire Voilà Alors qu'avant C'était un compte Égal un casque Et ça c'est Pareil Ça montre que Quand même Facebook Je pense qu'ils doivent Écouter un peu la communauté Et puis Ils font évoluer Leur Leur produit Au niveau soft Et donc Ce que je voulais dire par là C'est que Déjà moi Entre le 1 Le quest 1 Et le quest 2 J'ai quand même vu Un certain nombre D'options supplémentaires Une interface Qui est vraiment cool Et chiadée Le côté bureau virtuel Qui donne différentes ambiances Les menus incurvés Enfin plein de petits trucs Qui vraiment montrent que C'est vraiment fonctionnel Et ça fait partie Ça contribue Au plaisir qu'on a À utiliser le casque On le sent bien C'est calme Il y a des petites musiques posées Etc Et au delà de ça Vu qu'ils ont ajouté Des options communautaires Le fait de pouvoir Alors évidemment Facebook ça aide De pouvoir discuter J'ai fait des Des discussions Avec du coup Un ami que je salue Il s'appelle Cyril B Et s'il écoute cette émission J'espère Je le remercie pour son aide Parce que du coup Il a l'Oculus Qu'est-ce depuis plus longtemps que moi Du coup on a pas mal échangé là-dessus Et bah en fait On a fait ce call On va dire Directement dans le casque Donc moi je pouvais en même temps Voir les applications Qui me conseillaient Faire des captures Des choses comme ça Et Et c'était quand même Assez bluffant Parce qu'en plus J'avais même pas mis les écouteurs Donc j'étais vraiment Avec Avec les haut-parleurs Intégrés dans les branches Et Donc là c'est quoi ? C'est en mode Contrôle à distance Ou assistance Ou Non Conférence Il prenait Voilà c'est en mode conférence En fait voilà Tu vois que la personne est connectée Hop Tu fais un Donc tu peux faire des conférences À plusieurs Et Et tu discutes Tout en ayant accès Quand même Au reste de l'interface Donc tu peux discuter Et Naviguer Aller dans les menus Faire des réglages Des choses comme ça C'est que de l'audio Je veux dire Tu vois pas la personne Enfin je veux dire Il n'y a pas une autre Alors Moi j'ai fait que de l'audio Pas comme tu peux pas faire de visio Après il y a des applications Alors de mémoire Qui sont pas forcément Enfin il y en a certains Qui sont en bêta Où en fait Tu as des avatars Des avatars 3D etc Ouais Tu as des applications sociales Alors je sais pas ce qui se passe A quel point ça peut être Répondre à la question de Julien Tout à l'heure Sur les trucs adultes Mais en tous les cas Tu as des réseaux sociaux Virtuels Qui marchent plutôt pas mal Et Voilà Où les gens peuvent faire Des rencontres Voilà Mais Est-ce que tu as Tinder Sur le Je ne sais pas J'ai pas regardé Mais En fait C'est ça qui est marrant C'est que Le casque fait quasiment Parfois l'inverse De ce qu'on attend lui C'est-à-dire qu'il nous montre La réalité Alors qu'on s'attend A être enfermé Dans une réalité virtuelle Il nous ouvre sur les autres Par les aspects sociaux Alors que C'est quand même On est tout seul Avec son casque J'ai pas précisé Mais je le précisais Sur l'application après On a la possibilité De voir ce qui se passe Sur l'écran Via le téléphone Voilà Et notamment Si vous avez un enfant Par exemple Ou un ami Et vous voulez voir Ce qu'il voit Et bien vous le pouvez C'est tout bête Un peu à la place vert Où tu vois sur la télé Exactement Et Oui Pour les jeux Tu as plusieurs stores Ou ça se passe comment Alors pour les jeux Non Il y a un store unique C'est le Enfin en tout cas En mode autonome C'est donc L'Oculus Store On va dire Quest Donc qui a pas forcément Accès à tout ce qu'il y a Sur l'Oculus VR Voilà Mais il y a quand même Comme je disais Beaucoup Beaucoup de De bonnes choses Et quand même Ouais J'ai mis un temps Au début Pour essayer de De faire tout le tour Il y a vraiment Beaucoup d'applications Avec différentes thématiques Différents filtres Voilà Il y a un certain nombre De choses qui sont Gratuites Ou qui sont pas Forcément ultra chers Parce que pareil Ça aussi Je pense qu'il y a Pas mal de Plus il y a de concurrence Plus Les développeurs Sont un peu obligés De baisser leur prix Et Où je voulais en venir Sur le fait que Dans les applications globales J'ai été surpris De voir beaucoup D'applications De fitness Ou de jeux de fitness Et beaucoup De motion gaming Voilà Et tout à l'heure Quand vous avez parlé De Kinect Ça m'a fait type tout de suite Parce que c'est un truc Qui m'a sauté aux yeux Assez rapidement Quand j'ai utilisé le Quest Et que j'ai vu un peu le store C'est qu'il y a En fait Pour moi La La porte de sortie Ou le vrai avenir Du motion gaming Qu'on a connu Donc avec la Wii Et tout ça C'était Bouger des contrôleurs Ou bouger son corps Pour jouer le jeu vidéo Aujourd'hui on n'en parle plus trop Et bien C'est justement sur la VR Ah bah oui Et c'est pas étonnant Qu'on voit Donc Harmonix Qui a fait notamment L'excellent Dance Central Sur Kinect Qui a fait du coup Une déclinaison Dance Central Sur Oculus Arriver sur ce support là C'est tout nommé On parlait de Beat Saber Qui est un jeu On va dire Plutôt de musique Un jeu plutôt de rythme Où en gros Vous avez des sabres Il faut couper des notes Qui vont vers vous Enfin des blocs Qui vont vers vous Il y a plein de jeux De ce type là Qui donc du coup Vous demandent des mouvements Il y en a qui Vous savez C'est un peu la mode Mais dès qu'il y a du mouvement On vous dit Combien de calories Vous avez dépensé Etc Etc Juste Beat Saber J'ai un pote Qui a fait une sciatique A cause de ce jeu En fait C'est à dire que Il est devenu Accro à Beat Saber Mais vraiment accro Il ne peut plus se passer du jeu Et il sait péter le dos Avec ce truc Il paraît qu'il est démentiel Il y a Super Hot VR Aussi Excellent Qui est La meilleure version du jeu En fait Parce qu'en fait Quand tu enlèves la VR Le jeu est cool Mais ce n'est plus le même jeu En fait Et Super Hot VR Donc c'est un jeu Comment on peut dire ça De tir Ouais On peut dire ça Mais pas en mode bourrin C'est en mode Où en fait Dès qu'on fait une action Le temps avance Voilà Donc en fait Tu réfléchis Et donc des fois Il faut que tu te baisses Tu te contorsionnes Et donc Ça ne m'étonnerait pas Que ton pote se fasse mal aussi Sur ce jeu là Si jamais Il essaye C'est assez marrant Bit Saber Bit Saber Ce qui est assez dingue C'est que ça combine en fait Deux sensations qui sont géniales C'est celle d'être un super batteur Parce que du coup tu fais des trucs en rythme de malade Et aussi de tenir une épée laser dans chaque bras C'est quand même sympa Et le gros plus justement De super hot En VR Sur le quest C'est que Vu que En fait chaque mouvement Fait avancer le temps Donc la dimension vraiment De comment j'esquive Où je pointe Etc Est ultra importante Et donc là Le fait de ne pas avoir de câble Donc d'être parfaitement libre De ces mouvements C'est la quintessence de l'expérience C'est ce que je voulais dire par là C'est que Il n'y a pas mieux Pour jouer à super hot Que d'y jouer en VR Dans la version Dans la version VR Du coup tu ne bouges pas Enfin tu n'avances pas dans un niveau Comment ça se passe ? Tu avances dans le niveau Quand tu Dès que tu bouges Dès que tu bouges Mais je veux dire Beat Saber en fait Sur Ah oui C'est carrément C'est en mode rail en fait C'est carrément FPS D'accord C'est en mode rail D'accord Parce que dans la version Dans la version console Ou PC C'est carrément FPS en fait Enfin les C'est carrément les contrôles Dans la FPS Tu avances carrément Après tu peux Vu que tu as les joysticks et tout Il n'y a rien qui t'empêche De déplacer comme ça D'accord Après ça fait vraiment Que je n'ai pas joué Mais voilà Et donc au niveau de Enfin de De la liaison La fameuse liaison Donc je vous ai parlé Quand vous achetez le Quest Vous êtes obligé De le lier A une application Qui est gratuite Évidemment Oculus Donc du coup Vous êtes obligé D'avoir votre téléphone Au moins au lancement Donc c'est super bien fait Il y a une sorte de De sans fil Comment on appelle ça Wifi direct Donc il n'y a même pas besoin De mettre un accès Wifi J'ai été Comment c'est possible Donc ça se connecte A l'application Oculus Et là du coup Pour utiliser le casque Il n'y a pas le choix Il faut se connecter à Facebook Donc du coup Il faut avoir un compte Ou créer La partie qui fâche Voilà C'est le truc Le plus contraignant On va dire du casque Parce qu'avant On avait le choix De créer un compte Oculus D'ailleurs j'avais un compte Oculus tout court Et en fait J'ai dû lier Mon compte Oculus A mon compte Facebook Personnel Et c'est là où Moi j'ai eu un problème C'est qu'en fait Ça ne marchait pas Est-ce que pour vous Ça fait sens Que Facebook Aient acheté Oculus Oui et non Oui dans la mesure Ou comme ils ont loupé Le mobile Complètement Enfin Loupé le mobile Rappelle un peu L'histoire Mobile Hardware Ils avaient essayé De faire un truc Avec HTC Que t'es complètement Pourri Raconte un peu Enfin replonge Dans le contexte Du Facebook Phone Alors il y avait Facebook Phone En fait effectivement Il y avait Facebook Qui avait développé Enfin Qui avait développé Qui avait participé A un téléphone Qui était Qui avait un launcher Facebook Et qui était Fait par HTC Le téléphone N'était pas terrible En plus Par contre Ce qui est assez intéressant C'est que c'était Avec ce téléphone D'ailleurs Que l'idée Des bulles De Messenger Était née Au moins ça Ça a survécu Ah oui C'est intéressant Ça c'était Le petit truc Par contre Effectivement Ils ont pas vraiment Réussi à trouver Un Un débouché Là dedans Et je pense Que c'est ce qui les a Ce qui les a Ce qui les a intéressés Je pense Dans la VR C'est l'aspect communautaire Et puis ouais C'est d'avoir un pied Dans le matériel En fait Et c'est quelque chose Qui se prête assez à ça Parce que t'as Et surtout maintenant D'ailleurs Avec le contexte Du Covid Et du distanciel Ça se prête énormément Notamment Comme tu l'as dit tout à l'heure Sur le visionnage De films Ou de séries Comme si on était Dans le même salon Oui Et en plus T'as de plus en plus Pendant de services Qui ajoutent des services Qui ajoutent Ces fonctionnalités Notamment Disney Plus Qui a fait un truc comme ça De co-viewing On va dire Et puis voilà C'est l'idée D'être présent Ensemble A distance Et je pense que c'est ça Qui les a Qui les a attirés A la base Pareil Je te dis A l'époque Pourquoi ils ont acheté ça Parce que c'était pas vraiment En plus En plus à l'époque Quand ils l'ont racheté Faut quand même rappeler Que c'était vraiment Un truc de hardcore gamer La VR A l'époque L'Oculus Rift Au début C'était étroitement lié A Carmack C'est ça ? Carmack John Carmack Ouais Donc c'était vraiment lié à ça Donc John Carmack Heat Software Créateur de Doom Quake Ou Romero Alors c'était pas lui Qui était à l'origine du Kickstarter Je comprends toujours Carmack et Romero Mais voilà Disons que c'était vraiment en tout cas Il y a un truc très très jeu PC en fait Et tu te demandais un peu ce qu'il venait faire là-dedans Mais quand tu vois l'Oculus Quest C'est Palmer Lucie Du coup sur le Oui C'est ce qu'il a créé Les éditeurs C'était Palmer Lucie C'était Palmer Lucie Mais qui a vendu Mais voilà Il s'était vraiment associé A ce nom-là aussi Qui faisait partie de l'équipe de Trump d'ailleurs L'équipe présidentielle quoi Oui Mais quand tu vois l'Oculus Quest Tu te dis bah oui Effectivement Ça a du sens qu'ils aient fait ça Parce que c'est quelque part C'est leur moyen d'avoir un truc Qui peut avoir là cette fois-ci Carrément un ancrage grand public Comme tu le dis Avec les modes main libre et tout ça Enfin tout ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible Que t'as pas besoin d'APC T'as pas besoin de carte graphique T'as pas besoin de choses comme ça Et c'est un petit peu leur C'est un peu leur console Et ce qui est assez fou aussi Par rapport à ça C'est qu'on parle beaucoup Des incursions un peu ratées De Google et de l'Amazon Enfin Amazon c'est encore un peu tôt pour le dire Mais en tout cas Google Ils sont un petit peu Enfin ils ont revu nettement leurs ambitions à la baisse Dans le jeu vidéo Après le lancement de Stadia Mais quelque part Et dans le réseau social Après le flop de Google Plus Quelque part Facebook Ils ont réussi Ils ont réussi presque Enfin on peut dire que c'est une console en fait Oculus Ouais clairement Alors pour rappel Donc ce que tu disais Stéphane Donc le fameux Facebook Phone Donc qui était fait par HTC Comme tu l'as très bien dit Il s'appelait le HTC First Le HTC First Voilà et ça date de 2013 en fait cette histoire Alors après il y a eu un autre Facebook Phone Mais celui-là on l'oublie encore plus C'est le Keen de Microsoft Oh là là mon dieu Oui enfin qui a duré Qui a duré de 3 mois même pas Ou 2 semaines Qui a duré 6 mois On en a parlé dans les plus grands fails de Microsoft Et on vous donnera le numéro de l'émission En cours d'émission Voilà Est-ce qu'au lancement du Facebook Phone Ils n'ont pas fait Ils n'avaient pas à faire face A la concurrence rageuse des Windows Phone Oui Oui c'est vrai Mais Ça peut ne pas aider Mais le HTC First c'était vraiment un truc Je crois que c'était En plus c'était Est-ce que c'est sorti en France en plus officiellement Ou est-ce que c'était pas C'était pas un truc qui était uniquement Nous on l'a jamais vu en tout cas Alors qu'on testait tout ce qui passe C'était uniquement chez AT&T Je crois C'est ça ouais C'était vraiment pas super Et puis il y a eu le fameux Facebook Home en fait Du coup aussi Ils ont fait une tentative en pure software Oui c'est ça La surcouche quoi en fait Le launcher a pas perduré Mais en tout cas Une des features du launcher C'était les bulles de discussion Et elles sont souvent là Et elles ont même été adoptées par d'autres fabricants D'autres éditeurs depuis Même Google d'ailleurs Donc du coup pour répondre à la question de l'eau Il y a une certaine légitimité justement Par le fait que Comme je l'ai dit tout à l'heure Il fait l'inverse de ce qu'on pourrait attendre Parfois d'un casque VR C'est à dire qu'au lieu de nous enfermer dans un monde Il nous ouvre vers les autres Donc du coup l'aspect social Qui est bien fichu sur l'Oculus Quest Et bien effectivement Facebook a pratiquement du sens Ça a du sens dans le côté ouverture au camp public Parce que Facebook a des moyens Facebook essaie de parler à tout le monde Il y a un très grand nombre de personnes connectées à Facebook Donc le but c'est d'avoir un produit le plus grand public possible Donc ça veut dire un prix qui est quand même assez agressif Donc ça aussi Clairement s'il n'y avait pas Facebook derrière Peut-être que le prix ne serait pas au même montant Voilà et puis surtout d'avoir un truc Avec le moins de contrats possibles C'est à dire pour moi C'est pour ça que quand je dis que c'est le meilleur casque VR C'est qu'on est d'accord qu'au niveau technologique Il y a des fois certains qui sont un petit peu mieux Mais en termes de promesse d'expérience pure C'est moi le seul truc qui me botte quoi D'avoir un truc vraiment sans fil Qui en plus peut être complètement utilisable en autonomie Pour faire un comparo C'est comme la Switch chez la Wii U quoi La Wii U c'est sympa Mais t'es quand même dépendant de Enfin donc le gamepad c'est sympa Mais t'es obligé d'avoir la Wii U derrière qui tournait En fil etc La Switch tu peux jouer dans ton lit quoi C'est une très bonne comparaison pour le coup Voilà c'est une comparaison qui pour moi est limpide C'est pour moi le seul moyen d'avoir des casques verts Qui intéressent vraiment le grand public Il faut qu'ils soient sexy Il faut qu'ils soient légers Il faut qu'ils soient pas trop trop chers Et il faut qu'ils soient sans fil Point Là ça réunit vraiment toutes les conditions Voilà donc oui Là ça fait le sens Sur la question de la connexion à un compte Alors évidemment chacun a son opinion En fait ça embête un peu de pas avoir le choix Dans l'absolu Parce que quand tu l'avais avant et que tu l'as plus Bah tu te sens un peu lésé A l'inverse si tu prends ton téléphone portable Google ou Apple Bah t'es bien obligé de te créer ton compte Apple ou Google Pour l'utiliser Donc c'est pas bien différent Et après évidemment ce que met Facebook en avant C'est que eux ils ont réfléchi écosystème Que surtout pour l'aspect social qui est important pour eux Bah forcément c'est logique que ça passe par Facebook Des choses comme ça Donc ils peuvent arriver à le justifier Après voilà C'est juste dommage d'avoir une sorte de bad buzz Juste à cause de ça Alors qu'ils n'en avaient pas besoin Et que le casque est vraiment excellent Et vraiment meilleur que le premier qui était déjà Mais voilà Sur la question de la liaison avec l'application L'application Permet donc de voir Par exemple l'autonomie On en est au niveau du casque De savoir De lancer des téléchargements à distance D'utiliser le téléphone En mode deuxième écran Pour voir ce que L'utilisateur du casque fait Des petites choses comme ça Donc ça c'est assez cool C'est pas du tout obligatoire Mais c'est une On va dire c'est dans l'air du temps C'est une fonctionnalité supplémentaire Parce que c'est un désavantage Enfin il y a beaucoup de désavantages Des casques virtuels Genre Oculus Rift ou PSVR Le fait d'avoir plein de câbles à la patte Mais par contre c'est vrai qu'il y a un avantage Qui est quand même sympa C'est que tu peux voir ce que tu fais Enfin d'autres personnes peuvent voir ce que tu fais sur l'écran Oui Et bah là tu peux le faire aussi avec l'application Ok tu peux le faire avec l'application C'est assez cool ouais C'est ça Et ça c'est Bah moi encore une fois Comme je vous l'ai dit Le fait tester des gens Et notamment des enfants Bah je voulais voir ce qu'ils faisaient quoi Concrètement Et donc je sais plus exactement Comment ça s'appelle C'est une sorte de Chromecast Enfin voilà Un mode miroir Et par ailleurs d'ailleurs Il me semble que j'ai même pu J'ai même pu le balancer sur le Chromecast D'ailleurs Donc si t'as une télé qui est Chromecast Hop tu peux le balancer dessus Je le répéterai jamais assez Il n'y a rien de plus drôle Que de regarder quelqu'un Qui est un casque vert Sans savoir ce qu'il est Oui c'est vrai C'est pas faux Ça reste le truc Ça reste quand même Un des trucs les plus ridicules Que tu peux voir Ah ça Il y avait Kinect Il y avait C'était quoi ? C'était sur PS2 C'était quoi ? C'était iToy Je sais pas si vous vous rappelez Il fallait J'adorais ça Les gens qui me regardaient Au bout En train de nettoyer virtuellement L'écran qui était en face de moi C'est une des meilleures C'est une des premières fois Où Nintendo s'est fait Juste coiffer au poteau En termes d'innovation Par Sony Le meilleur truc à suivre là C'était justement Au MWC Quand Samsung Il y avait un stand Sur le gear vert Ils avaient une espèce de stand De montagne russe En 4D Avec les sièges Qui bougeaient Et tout ça Et du coup Tu voyais des gens Qui hurlaient Mais tu savais pas Pourquoi ils hurlaient Donc voilà On a fait un peu Tout ce qui est sur Le software Les fonctionnalités Et la connexion Facebook Qui est la liaison Avec l'application Maintenant je vais détailler Un petit peu plus Ce qui nous intéresse le plus C'est à dire Les jeux Et l'expérience globale Même si j'ai commencé A en parler Alors moi Comme je l'ai déjà dit Pour moi C'est la meilleure expérience vert Sans contrainte Que je puisse connaître Il y a des démos Qui sont installées de base Qui sont cool Ce qui fait que Vous lancez Le casque Il y a déjà Au moins Une petite démo accessible Très grand public Avec une sorte De petite Enfin On va dire Une sorte de petite Alien Qui vous force un peu A monter Descendre A tester un peu Les contrôleurs Ça marche super bien C'est complètement bluffant Même pour l'avoir déjà fait Sur le Quest 1 Parce que du coup C'est la même de mémoire Ça marche super bien Il y avait une super démo Comme ça sur le riff Et que tu devais attraper Des espèces de disquettes Oui Qui flottaient En apesanteur Et les mettre dans un lecteur Là tu as une disque Que tu mets aussi Dans un lecteur Et là tu as des petits mini-jeux Je sais plus C'est du tir Un truc un peu de danse Etc Ça me rappelle un peu Un peu aussi Job Simulator Qui est aussi disponible Sur Oculus Quest Voilà Déjà de base Il y a des démos cool Qui permettent de se faire la main Notamment il y a une démo Sur les mains Qui s'appelle Hens Je crois Qui est vraiment top Et après au niveau Des jeux Comme je l'ai dit J'ai trouvé des super expériences De jeux musicaux Donc il y a Audio Shield Excellent Il y a Rez Vert Moi vous savez Je suis un gros fan de Rez Rez Vert est top Il y a Sunper Il y a Beat Saber Il y a Odika Que je ne connaissais pas Donc d'Harmonix Qui est très 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 bon En gros On shoot avec deux flingues Des choses qui apparaissent En rythme Et c'est ultra trippant Après En termes d'un peu de sensations J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure Mais je n'ai pas donné le nom Il y a Rush R-U-S-H Qui est un jeu de chute libre Qui est vraiment excellent Alors Il s'avère Que Malgré mon côté Blond Chaussure Noire J'ai fait Une expérience De chute libre Indoor Que je ne voulais pas faire C'est pour ça que je l'ai faite Et Qui m'a vraiment retourné Et Donc Rush Sans dire que c'est la même chose On ne va pas non plus mentir J'ai retrouvé des sensations De la chute Notamment avec les petites vibrations Que j'avais sur les contrôleurs Qui te font un peu ressentir Quand tu Bah t'as Que t'es en train de descendre Et que t'as le vent Qui fait un peu Comment on appelle ça Qui te retient un petit peu Donc qui te fait des vibrations Sur le côté Placement des mains Parce qu'en fait En chute libre Je ne sais pas si l'un de vous On en a déjà fait Non Jamais En chute libre Le placement des mains Tout est important Mais le placement des mains L'alignement du corps Des bras Des jambes Pour le coup Les jambes et les bras Ce n'est pas ça Mais les mains sont vraiment importantes Par exemple Si vous voulez aller à droite Et vous inclinez votre main Donc on va dire Qu'elle est à plat Et bien centré face à vous Face à votre regard Si vous tournez les deux mains Légèrement à droite Vous allez aller à droite Si vous tournez légèrement à gauche Vous allez à gauche Si vous vous mettez en bas Vous allez plonger Et si vous vous mettez en l'air Vous allez Par vos bras Qui vont aussi suivre Entre guillemets Un peu décoller En tout cas décoller par l'avant Et certainement couler par l'arrière Voilà En fait En chute libre Chaque mouvement Des membres Va incliner Votre corps Et donc va faire Que vous allez aller Dans une direction Plutôt que dans une autre Et j'ai retrouvé plutôt ça Dans Rush Donc ça m'a fait plaisir Parce que c'est On n'a pas l'occasion De faire de la chute libre Tout le temps Et sans dire que c'était pareil C'est des sensations Qui sont cool Et j'ai bien aimé Il y a Moss Est-ce que es-tu un petit ventilateur Qui se met en route dans le casque Pour simuler ta chute ? Non Par contre il y a un ventilateur Intégré Quand le truc chauffe un petit peu Qui peut donner un peu cette illusion là Ce serait bien qu'il combine les deux Pourquoi pas Peut-être pour une prochaine version Moss Donc le jeu avec la petite souris En fait on est en vue Un peu omnisciente Après tu peux prendre Un ventilateur En face de toi Tu peux m'automatiser Je vais faire trouver un truc Voilà Donc je vais parler de Moss M-O-2-S Qui est un jeu Où en fait On suit l'aventure D'une épopée D'une petite souris Qu'on guide Il y a plein de jeux Un peu de ce type là Où en fait On est omniscient Et on se balade D'écran en écran Donc pour le coup Il n'y a pas de motion sickness Parce que c'est vraiment statique Mais c'est mignon tout plein C'est quand même super bien réalisé Et là pour le coup Pour moi c'est assez équivalent A ce que j'ai pu voir sur PS4 Il y a les trois Evador Immortal Qui sont des jeux Star Wars En première personne Ouais en vue première personne Où on manie évidemment souvent le sabre Et qui sont assez cool Voire très cool Et assez beau Voire très beau Ce que j'ai adoré Parce que je suis un gros fan De tennis de table Donc ping pong C'est comme vous voulez Il y a deux jeux Qui sont vraiment cool Il y a Eleven Table Tennis Et Raquette Fury Alors les deux ont leurs adeptes Moi j'aime bien les deux Avec une mention spéciale Avec Raquette Fury Donc c'est là où je ne serai pas trop d'accord Avec mon pote Cyril B Parce qu'en fait En termes de technicité De rapport aux bons gestes Il y en a un qui est un peu plus proche De la réalité que l'autre Mais les deux sont vraiment très bons Et pire que ça J'ai poussé le test au paroxysme Donc là vous pouvez me remercier J'ai testé le mode multi en ligne Parce qu'il y a pas mal de jeux aussi Qui sont multi Donc tennis de table Avec un italien qui parle anglais Voilà Et j'ai passé un super moment Ça doit être vraiment cool Franchement C'est ultra cool T'as fait un remake des Bronzés En fait C'est ça Et là tu peux jouer juste avec tes mains En mode jouer à la Pala Basque Non ? Genre tu tapes avec la main dans la balle ? La Pala En fait au Pays Basque C'est un jeu Oui Où t'as un fronton en fait Et tu tapes à la main Enfin pour les meilleurs joueurs On va dire Les plus costauds Parce que je te dis pas Ça fait mal Ça fait un peu mal Les mecs ont quand même Un petit peu de la poignée Non tu joues avec les contrôleurs Et en fait ce qui est bien C'est que l'inclinaison Elle est Enfin Il y a très peu de latence Donc Si t'as de la latence C'est plutôt le net code En fait C'est à dire le débit Qui le fait Plutôt que le périphérique Et donc Au bout de Je sais pas Peut-être 5 minutes J'ai retrouvé mes sensations Parce que je n'ai plus De table de tennis De table à la maison Donc Mais est-ce que tu as encore Table de tennis sur 360 ? Bien sûr Bien sûr Mais pour le coup Voilà Les deux jeux que je viens de citer Explosent Table tennis Même s'il est très bien Un jeu de rockstar Effectivement sur 360 Parce que là T'es dedans quoi Tu fais les vrais mouvements J'ai retrouvé Certains coups Que j'aimais bien faire Etc En fait Alors je crois que c'est dans Raquet de Fury C'est aussi pour ça que je le préfère De mémoire Mais à vérifier Parce que je ne me rappelle plus trop De table tennis Sur ce point là Mais en fait on peut Choisir la hauteur de la table Par rapport à son corps D'accord Et ça c'est hyper important Parce que L'appréhension Les mouvements Qu'on a au naturel Si la table n'est pas au même niveau Qu'une table normale Et bien c'est plus pareil Donc voilà Et du coup Sur Raquet de Fury Du coup j'ai joué en ligne et tout Et Alors j'avoue Effectivement J'ai commencé Un certain coin De mon salon Et j'ai terminé Un peu plus proche du mur Que prévu Voilà On parlait dans la précédente émission De bouger ses mains Avec la manette Maintenant c'est tout le corps En fait avec celui-là Ah là c'est tout le corps Mais franchement C'était bon On a fait genre Trois parties C'était super tendu Parce que Bah voilà On a trouvé nos marques Assez rapidement Et du coup Bah voilà On se renvoyait quand même Pas mal la balle Donc quand tu gagnes Un échange T'es super content Et tout J'ai trouvé ça sensationnel Je vais encore une fois Poser mes mots Mais j'ai pas connu D'expérience Virtuelle De tennis De table équivalente Et d'avoir comme ça Encore une fois Sans casque Sans câble Sans PC à côté Et tout De pouvoir jouer Dans une qualité Tout à fait décente Avec quelqu'un Qui était Pas accessible Physiquement J'ai trouvé ça Très très cool J'ai parlé de Super Hot Aussi Enfin il y a plein Plein de jeux Soit un peu Dans l'ambiance Donc des choses Qui font un petit peu peur Ou Bon il y a évidemment Des roller coasters Ou tout ce qui est Des trucs sur un rail Il y a un Walking Dead Qui est cool Il y a des jeux multi Genre EcoVR Qui est très sympa Des jeux de shoot En veux tu en voilà Du Pistol Whisp Du Robo Recall Qui sont Vraiment vraiment Très très cool Donc Et il y a des jeux de pêche Il y a un jeu de pêche Oui Il y a un jeu de pêche Plutôt sympatoche Pareil C'est bucolique C'est assez chaleureux Visuellement Etc Il y a je crois The Wizard Des trucs de magie Qui sont vraiment cool Ah oui Je ne me rappelle plus Du nom de De L'application de dessin En 3D Ouais En fait C'est un truc Très noir Mais il y avait aussi Sur le J'étais sur l'HTC Vive À l'époque Sur le Vive Ouais tout à fait Le truc de Google Ouais Ouais c'est ça Et franchement C'est sensationnel C'est une manière Oui C'est En fait Comment dire On navigue dans une oeuvre On crée quelque chose C'est assez sidérant Moi je trouve Je suis toujours aimé Je connais la démo Tu peux naviguer aussi Dans les oeuvres Faites par les autres J'imagine Dans le jeu Je ne sais pas T'as un jeu d'escalade The Climb Qui est vraiment cool Ah oui T'as des petites aventures sympas Des types un peu Escape Game Genre I expect you to die Il y a un autre Star Wars C'est Star Wars Tales of Galaxy's Edge Qui est pas mal Ouais C'est vraiment Enfin il y a C'est un monde à part En fait quoi Finalement la VR Il n'y a aucun titre Que tu cites Qu'on connait Même dans l'indé En fait Sur les consoles classiques Enfin même si On est d'accord Il y en a Mais il y a quand même Beaucoup beaucoup de trucs Qu'on ne va pas retrouver Finalement Bah parce que Mais moi je trouve Je trouve ça intéressant Ah non mais tant mieux Justement T'as un jeu un peu A la style Ico Qui s'appelle Mare M-A-R-E Qui est assez sympa Tu as des Un truc comme D'Orth of Rabbit Hall Qui est un truc un peu A la Alice Ghost Giant Qui est vraiment cool aussi T'as du Star Trek Bon voilà Mais c'est Même la démo de Rocky Il y a un Rocky La démo est pas mal Parce qu'il y a pas mal Le jeu de boxe Alors je ne suis pas forcément fan Parce que Des fois la vue est trop proche De l'adversaire Donc c'est pas très réaliste Et puis c'est vite fatigant Voilà Et puis si jamais T'as qu'un qui passe devant toi Bon bah tu lui fous un pain Faut être clair Le pinball effect C'est super bien Apollo 11 Dans cette rôle est top Ouais il y a vraiment des Même Angry Birds Angry Birds VR Est vraiment sympa Ça pareil Ouais tu changes de dimension T'as Journey of the Gods Il y a vraiment beaucoup de jeux Même Fruit Ninja C'est sympa pour dire Alors que j'aime pas ça A la base Donc non non Il y a vraiment pléthore D'expérience ludique Intéressante Qui font du sens Avec la VR Voilà Parce qu'effectivement On pourrait imaginer Tu vois du FIFA Mais qui n'aurait pas forcément De sens avec Ceux que j'ai pu tester En tout cas Il y a quand même Une sacrée pelletée Font du sens avec la VR Et après effectivement Pour aller plus loin Si vous le souhaitez Et que vous avez le PC qu'il faut Un FIFA Avec le tapis roulant Multidirectionnel Là En VR Ce serait énorme Honnêtement Ce serait énorme Bah oui Pour l'instant Il y a tapis Voilà Mais encore une fois Libre à chacun De faire des petits mini-jeux De choux Tu sais Où tu fais des pénaux Un truc comme ça Tout est possible Encore une fois Mais j'ai trouvé Comment dire La communauté développeur Assez vivace Et les propositions Globalement Assez séduisantes Et même sur des trucs Tu dis bon Un peu obscur Tu vois la vidéo Tu vois quand même Il y a des idées Enfin Il y a des trucs Que tu vois pas ailleurs Et donc comme je le disais après Si jamais tu veux avoir Une expérience Si vous voulez avoir Une expérience Un peu supérieure Des jeux Auquel vous n'avez pas Forcément trouvé Sur le quest En natif En autonome Et bah vous vous branchez Sur le PC Soit avec le fil Et là Vous avez Le catalogue Oculus Rift Vous avez Le Steam VR Donc là je vous dis Les cubes Des choses comme ça Et là Là c'est la fête Là c'est une autre dimension J'ai encore Le dernier Star Wars Qui est sorti aussi Oui Squadron Oui Qui est VR Il y a vraiment là Une manière De détendre De manière très importante La ludothèque Sans forcément rajouter Beaucoup d'euros Dans la machine Qui fait que Là on a le meilleur Des deux mondes C'est ce que j'attendais Moi de base Quand il y avait le go Mais le go était vraiment Que autonome C'est dommage Parce que du coup Certes il n'y a pas La puissance dans le casque Mais si on le broche à un petit On aurait la puissance suffisante Et là avec le Quest Donc 1 et 2 Ils l'ont fait Et c'est à dire Que ça soit obligatoire Parce qu'en soi Le casque qui était déjà Cool Mais là voilà Là on se dit Je peux jouer à FlyFelix Sur l'Oculus Quest 2 Pour reboucler dans le rétro Un peu Comme on en parle souvent Il y a la compil Le Megadrive Qui était sorti sur Oui Qui est sur PS4 Elle marche Elle marche en VR Elle marche Sur PC aussi Et du coup tu peux jouer Devant ta télé Enfin devant C'est énorme C'est énorme Oui mais ils sont En 3D comme sur 3DS Non Non ils ne sont pas Je crois que c'est juste La télé en fait Que tu vois Tu vois la télé Mais ça fait son effet Sur l'émission T'es dans une espèce De piôle et tout Et t'as Et t'as Ouais c'est sympa Je trouvais ça Ouais Adadom Par rapport à l'émission 3DS On avait parlé De ces jeux Que t'avais trouvé Extraordinaire En 3D Stéphane Et il y avait GG Chinomide Qu'on avait oublié D'en parler Oui alors c'est pas tout à fait pareil Parce qu'en fait Les jeux C'était les 3D classiques Qui étaient vraiment Refaits en 3D D'accord Celui-là n'était pas refaits En 3D Voilà Non Les jeux Game Gear Par contre ce que t'avais en 3D C'est que t'avais Une espèce d'overlay De la Game Gear En 3D C'est-à-dire que tu voyais Le relief un peu De l'écran un peu bombé C'est-à-dire que le C'est un peu bombé Sur la Game Gear Enfin tu voyais Le jeu était en 3D Et tu voyais Entre le vert Et l'écran D'accord Le jeu par contre Le jeu était bien en 2D Par contre Pas en 3D Comme les 3D classiques De l'N2 Dans cette idée-là T'as un développeur Qui a développé Une espèce de simulation Pour jouer à tout ce qui est Jeux de gun Comme ça en VR Et du coup Tu te retrouves dans un salon virtuel Avec une télé Et par exemple Le pistolet de la NES Pour pouvoir jouer à Duck Ah ça c'est bien ça Duck Hunt Où ça ? Et puis tu as le jeu Alors il faudrait que je retrouve Mais c'était un mec Qui développe ça J'avais vu les vidéos passées Sur internet Donc je ne sais pas Si c'est fini encore Comme projet Et puis j'imagine Qu'en plus c'est compliqué Au niveau des gestions De droits des jeux Ouais 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 Mais voilà Mais le mec avait développé ça Puisque le problème Des télémodernes C'est qu'on ne peut plus Faire ses jeux de gun Et du coup lui Le mec avait développé ça Dans un univers en VR Donc tu voyais ta main Avec le pistolet Bah typiquement Typiquement ouais Enfin Tu disais effectivement A fort juste titre Depuis quand on est passé Aux écrans Aux écrans plats LCD Les jeux de gun C'était compliqué Et clairement Ouais la VR C'est le renouveau Aussi de ces jeux là Alors il existe des guns Pour les écrans classiques Mais bon C'est un peu 250 balles La paire de gun Et puis ils mettent des capteurs Autour de la télé Etc Un peu comme pour la VR D'ailleurs à l'époque Mais non globalement là D'un point de vue Vraiment ludothèque Vous pouvez vous rassurer Il y a vraiment de quoi faire Et je vais sortir Un exemple parfaitement En réel Donc de mon fameux pote Qui est vraiment devenu Comme ça Alors que de base Ça ne l'intéressait pas Plus que ça Selon ses dires Mais il l'a testé Et du coup Pour lui c'est l'avenir Et voilà Il est vraiment passionné Par ça Au point De jouer Actuellement Et depuis un petit moment Donc avec Shadow Donc vous savez Le cloud gaming De Blade Sur le PC En sans fil Sur l'Oculus Quest 2 Ouais Techniquement C'est barge quoi Ah bah c'est complètement barge Tu prends un petit ordinate portable Qui fait même pas tourner Allez si Il fait tourner le solitaire Mais il fait pas tourner Tu prends ton vieux IPC Que tu as dans un coin Voilà Ton IPC Qui fait même pas Il fait tout juste Non il ne fait pas tourner Windows 10 quoi Déjà le bureau de Windows C'est compliqué Tu te mets sur un Sur un Shadow Peu importe Et Et En sans fil C'est sur ton casque Et tu joues Du coup À Half Life LX En top qualité Sur Et donc Mon pote Qui donc lui Est en En fibre optique Avec un bon Wifi des familles Avec un bon routeur Il n'y a quasiment pas de latence Et il joue très bien comme ça C'est ouf En petite parenthèse En parlant de type Vraiment fondu par la VR Grâce à ce casque Ou à d'autres Pourquoi pas Nous avons failli avoir Un invité de marque Dans cette émission Est-ce que vous vous souvenez De Candy Sur Joypad Oui Ça vous parle encore Donc Candy N'est plus dans la presse Jeux vidéo C'était un illustre Rédacteur de Joypad Voilà Et donc Candy Est vraiment taré De VR en fait Et du coup Il a un Oculus Quest 2 Et là il me dit A l'instant même Il dit en fait Je ne joue à aucune console Depuis des lustres On parle quand même D'un testeur de jeux vidéo Sur console En plus Joypad Qui était vraiment Réservé aux consoles Il me dit Mais je ne joue qu'au Quest Depuis sa sortie Depuis l'immersion Via une télé Je n'en peux plus Le JV C'est pour te faire rêver Te dépayser La VR est juste Parfaite pour ça Être plongé Dans un autre monde En gros Un testeur de jeux vidéo Qui avait toutes les consoles Qui étaient fans Evidemment fans de jeux vidéo Et plus particulièrement de consoles N'utilise désormais Plus que ce support C'est intéressant quand même Comme opinion En fait Encore une fois Vous me connaissez J'ai testé Beaucoup beaucoup de jeux J'ai été journaliste J'ai eu vidéo Pendant 15 ans Etc Et je continue à tester A aimer jouer Etc Mais quand vous Utilisez le casque Et que vous testez Une application vraiment cool Comme Beatsaber Comme Audica Etc Vous avez Enfin moi j'ai eu En tout cas La sensation De retrouver L'émerveillement Que j'avais Quand j'allais Dans les bandes d'arcade Tester des bandes d'arcade Où tu avais un truc Qui était quasiment inaccessible D'un point de vue technologique Par rapport à ce qu'on pouvait avoir A la maison Et c'était du rêve Alors ça coûtait cher Mais C'était dans un Dans un truc magique Et C'était Comment dire Un Un truc qui paraissait inaccessible Qui était De toute manière Dans la durée Très très courte Parce que tu savais Que ta partie Elle n'allait pas être éternelle Et qu'à un moment Il fallait que tu rentres chez toi Et qu'il fallait que tu regardes Ta NES dans les yeux En disant ah ouais C'était mieux C'était mieux là-bas Et Sauf que là T'as ça tout le temps Avec toi Sur ta tête Et que c'est tellement Agréable Que bah T'as qu'une envie C'est de pouvoir le remettre Et de retester d'autres jeux Parce que t'en as vu Dans tous les sens Et que tu te dis Que peut-être Que tu peux tester Des bidouillages Parce que je suis assez Aussi Dans la bidouille J'aime bien aller Au fond des choses Et voir si Avec si et ça Et telle option On peut pas encore Améliorer l'immersion C'est sensationnel Et En fait C'est vrai qu'avec L'arrivée des nouvelles consoles Et du peu de vrais jeux Next Gen Bah les consoles sont arrivées On a fait Ah ouais d'accord Bon Et puis What next Qu'est-ce que Qu'est-ce que A part l'immersion Apportée par la DualSense Qui vraiment là M'a bluffé Et qui est très très cool Mais au-delà de ça Bon Ca reste Sur quelque chose Une expérience On va dire un peu plate Qui sort pas Des sentiers battus Et en fait Quand on met le casque Même si les casques VR Existent depuis un moment Et bah On est quand même Moi j'ai quand même réussi A être bluffé Je me suis dit Oh putain C'était génial Là-dessus Vas-y Stéphane C'est ce qu'on disait Sur la 3DS Quand on a évoqué la 3DS C'était vraiment un truc Complètement nouveau Qu'on pouvait même pas décrire En fait Qu'on pouvait pas montrer Parce que Tu peux pas montrer Un jeu 3DS Sans montrer une 3DS Et qui apportait Quelque chose De vraiment Des choses Complètement nouvelles Qu'on avait jamais vues Enfin On avait parlé Des évolutions Mais dans les jeux de plateforme Notamment Où tu voulais la profondeur Des plateformes Etc Mais Par contre Par rapport à ce que Disait Polo Sur Sur Candy Moi j'aimerais bien En être là Mais le truc C'est que Il manque Il y a toujours pas Le gap Entre Les univers Des jeux Des consoles Et notamment De Nintendo Mais pas que Même de Sony Ou Microsoft Et d'autres D'autres gros éditeurs Même s'il y a eu Quelques petits trucs Notamment Resident Evil 7 Dont on avait déjà parlé Ou des choses comme ça C'est vrai qu'il y a Encore ce fossé On peut pas encore Il y a des exceptions Il y avait une version V1 de Skyrim aussi Je crois Mais Grosso modo En fait Il y a quand même Encore toujours Un gros fossé Entre les expériences Qu'on peut vivre Sur les consoles traditionnelles Et La VR Qui fait que Pour moi par exemple Je pourrais pas du tout Être de cet avis Parce que Parce que ça me manquerait De jouer À Oui tu veux dire De remplacer De remplacer Voilà Ta console Par ça On est d'accord Que ça a rien à voir Moi je continue Mais par contre L'effet Waouh Tu vois Je l'avais noté Dans mes notes L'effet Waouh Le truc C'est un truc de fou Il faut que je le fasse tester Tu vois À un moment Il faut que je te montre C'est 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 Tellement saisissant C'est tellement Voilà Moi je suis d'accord Avec vous deux C'est à dire que Comment dire Je remets pas en question Un seul des trucs Que tu dis Parce que si tu le dis C'est que Je pense que j'aurais Exactement le même avis Si j'avais le produit A la maison Et puis de toute façon Voilà j'ai un casque Sur la Play 4 Et pareil J'ai des très bons retours Dessus Enfin ça dépend des jeux Mais typiquement Astro Bot Pour moi c'est de la méga bombe À faire absolument Ouais Carrément Voilà Quelqu'un qui On peut pas dire Aimer les jeux vidéo Et dire Ce truc là ça m'intéresse pas Parce que là T'aimes pas les jeux vidéo De bouder une marque En particulier Juste parce que C'est une marque En fait C'est pareil C'est aussi con Mais par contre Je vais reprendre quoi Je vais re-paraphraser Bah comme d'hab C'était Comment il s'appelle Merde Qui est sûr Putain C'est quand je cherche un nom Que ce soit en live Ou en podcast Alors que je l'avais deux secondes Avant de prendre la parole En fait C'est assez pénible En fait ce symptôme Notre ami Télévisator 2 Cyril Drevet Voilà ça y est Ça revient Mais voilà On pense qu'on veut De Cyril Drevet Et c'est pas là On est pas là Pour débattre de Cyril Drevet Mais sa fameuse phrase Sur le wearable Ça marchera jamais Je suis complètement d'accord Avec lui En fait Enfin ça marchera jamais Je sais pas si ça marchera jamais Peut-être que je me trompe Complètement Mais tout ce qui est Chose qu'on revêtit D'une manière générale Alors ça marche aussi Quand on le revêtit pas Typiquement avec Kinect Alors que pourtant C'est un super produit Et tout Mais on est vraiment Pour qu'on arrive Au degré d'adhésion On va dire De l'ensemble De la population Des gamers Je pense qu'il y a Encore une marge Pour moi un peu Si tu veux la VR C'est un peu comme Ma borne d'arcade Flex arcade Tu vois C'est un truc super cool T'es hyper content De te faire une session dessus Une fois de temps en temps Tu vois Mais tu vas pas Te faire ça en principal Enfin bon Kendi le fait Voilà parce qu'il manque Pour moi il manque La profondeur Il manque la maturité J'ai toujours l'impression Dès que je joue A un jeu VR J'ai toujours l'impression De trouver ça Super sympa C'est nouveau C'est vraiment Effectivement L'effet Waboo Est complètement là Mais il manque toujours Le petit truc Et je peux pas Je pourrais pas Peut-être Astrobot Moi j'ai pas joué Parce que j'ai pas de PSVR Mais tout ce que j'en ai entendu C'est que c'était presque L'équivalent d'un Mario C'est un Mario C'est une balle Je pense C'est une méga balle Mais Y'a pas D'ailleurs il est gratuissement aussi Téléchargez le Voilà Et achetez vous un PSVR On nous casse pour le Y'a pas encore Le Legend of Zelda de la VR Y'a pas encore Le Metal Gear Solid de la VR Y'a pas encore Non après voilà T'as Scam VR T'as Borderlands vert T'as Resident Evil Qu'est-ce que je veux dire Je parle même pas T'en profondeur Et en Mais je parle vraiment De 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 l'impact D'un jeu en fait Le feeling Le truc qui fait vraiment Que c'est un T'as pas encore de classique En fait De la VR en fait Vraiment Bah essaye Half-Life Et ça arrivera Oui J'imagine que Mais pareil Half-Life iX C'est quoi par rapport Même à Half-Life Au premier Half-Life C'est pas les questions Tu peux pas dire Que ça a l'impact Qu'a lu le premier Half-Life Par exemple tu vois Et ça il manque encore Il y a un stade Qui est pas encore passé Je trouve De la VR Et qui fait que pour moi C'est encore Quelque chose Qui est toujours prometteur Parce que je pense Que ça va continuer A évoluer Et il va continuer À y avoir des choses On prête à Apple Des intentions De commercialiser Des lunettes De réalité augmentée Mais pardon Il y a un truc qui est tombé Ça fait du bruit Mais aussi Un vrai casque VR Il y a une rumeur Qu'en quoi Apple sortira un casque VR Et une télé Une voiture Oui Ça fait 10 ans Qu'ils sortent une télé Une voiture Mais par contre Le casque VR Ça devient Assez De fumer Pour qu'il y ait du jeu Et je pense Que ça va Je pense que ça va Continuer Je pense que Sony Va aussi ressortir Un PS VR Adapté à la PS5 Je pense pas Qu'ils vont s'arrêter À juste sortir Une nouvelle manette Et à dire Utilisez le vieux PS VR Ah non mais c'est clair Et je pense Que ça va encore bouger Mais il y a encore besoin De ce petit De ce petit push supplémentaire Et ça j'aimerais bien Pour reboucler Avec l'émission Sur la 3DS Seulement Nintendo Pouvait revenir Dans ce jeu Parce qu'en fait Moi ce que j'allais dire D'ailleurs Quand vous allez parler De Kinect Alors je veux peut-être Un peu jouer Le marchand de tali Imaginez Kinect Sorti par Nintendo Ou par Apple Je veux pas dire Que ça aurait tout gassé Et tout ça Parce que Le problème de fond Est le même C'est à dire Que tu peux pas jouer A tout Comme ça Sans contrôleur Mais pour autant Ça aurait quand même Pas eu le même impact Et pour faire un parallèle Sur le motion gaming En fait Le seul qui s'est imposé Sur le motion gaming C'est Nintendo Avec la Wii Qui était pas la console La plus vérifique Qui soit C'est pas du wearable Attention C'est du motion gaming Là c'est pas pareil C'est du motion gaming On est d'accord Mais c'est déjà quand même Une étape importante Dans le fait que Tu joues différemment Et en fait Nintendo je trouve A eu l'intelligence Suite quand même Au retour de la Wii Et le fait que les gamers Une partie des gamers D'accord mais non On veut pas ça tout le temps C'est sympa 5 minutes Mais voilà D'avoir fait Pareil un hybride Avec la Switch Qui est décidément Hybride à plein de niveaux Où en gros T'as à la fois un contrôleur Donc il vaut ce qu'il vaut Et t'as aussi La capture du mouvement Ce qui fait que Tu peux un peu manger A tous les En tout cas Tu peux venir à tous les râteliers Je vais pas dire Que c'est mis en avant Mais tu l'as Oui tu l'as Mais tu vois à quel point Au fur et à mesure C'est abandonné Et vraiment La preuve La Switch Lite Donc Oui Mais parce que Justement en fait C'est comme Ils l'ont fait pour la 3D La 3DS Ça marchait très bien Sur la New 3DS Mais si ça Si les développeurs L'utilisent plus Y compris chez Nintendo Bah ouais C'est comme tout Un matériel aussi bon soit-il S'il y a pas La promesse L'expérience derrière Et le Comment dire Un nombre de De bons prétendants De De D'expérience majeure Etc Donc c'est là où je rejoins parfaitement Stéphane aussi Pour faire Porte étendard Tu vois On parle du PS VR Quasiment le jeu qui revient à chaque fois C'est Astro Bot Qui est effectivement excellent Après au delà de ça Il y a quelques petits trucs Et puis Astro Bot Il a déjà 3 ans 3 ou 4 ans Ouais Ouais Mais après le problème Est toujours le même Si t'as ça coup sur coup Si t'as ça coup sur coup C'est à dire que N'importe quoi Moi Je sais pas Je sais N'importe qui Qui sort Un casque Un casque vert Et Je sais pas moi Imaginons qu'il y ait Que des hits Ou des trucs Qui renversent la planète Peut-être que ça fera bouger les choses Mais encore une fois C'est C'est quand même Une expérience à part C'est là où Blau disait Voilà moi Une bande d'arcade Il y a des gens Qui font leur bande d'arcade Il y a des gens Qui font leur flipper Un peu Tout à l'écran Etc C'est comme ça Que je le vois Ça reste un truc Entre guillemets Un petit peu de niche L'usage hors niche C'est plus Justement dans le social Dans la fitness Dans Dans le fitness Pardon Dans des Dans des approches Qui elles sont vraiment Plus mainstream Beaucoup plus grand public Le jeu Ça reste quand même Quelque chose de Je sais pas Contraignant Mais d'impactant Émotionnellement D'épuisant un peu Surtout S'il y a un côté un peu physique Il y a le motion sickness Il y a des choses Quand même Qui sont comme des barrières À l'entrée Si je puis dire Ah oui Évidemment Et puis bon Le casque Voilà Juste le casque Donc Là avec Avec le Quest 2 Facebook a enlevé Quand même Un certain nombre De barrières C'est sûr Et c'est très bien Il faut le notifier Mais ça reste Mais ça reste Effectivement Un casque Ça reste Pour être pertinent Une durée D'utilisation Qui est peut-être Quand même Un peu moins longue Que si on était Simplement Avec une manette Devant une télé À 2-3 mètres Ça demande Un type d'expérience Pour être vertueux Enfin Qui sont différentes De ce qu'on a Quand on est Sur un écran plat Voilà Parce que sinon Ça n'a pas vraiment De valeur ajoutée Donc acheter À 300-400 euros Un casque Sans avoir de valeur ajoutée C'est quand même Un peu limité Mais voilà Pour moi C'est une offre complémentaire C'est la plus accessible Et la mieux pensée La moins limitante La moins contraignante Que j'ai pu connaître À date Donc c'est pour ça Que vraiment Là on va passer À la conclusion Mais je trouve Que c'est vraiment Très bien Par rapport À un environnement Concurrentiel Qui est quand même En général Soit plus coûteux Soit plus contraignant Par exemple Un PSVR Il faut avoir La console de Sony Il faut avoir des câbles Jusqu'à preuve du contraire Là On a tout en un On verra sur le 2 On verra sur le 2 Effectivement Ça va être un des enjeux Mais je crois C'est tout en un Mais pas si tu veux Jouer aux jeux PC Attention C'est quand même pas pareil Oui Mais Oui Mais c'est pas parti De la promesse de base Le casque PSVR En soi Si tu prends du casque Tu peux rien faire Un casque PSVR Là on parle D'un truc Qui est l'équivalent D'un PC Enfin d'un petit PC Mais avec le VR2 Ce sera un vrai PC Tu vois Non mais On verra Le casque PSVR 2 Tu penses qu'il sera autonome ? Non Non mais Il est pas impossible Sans fil Mais en moi pas Par contre est-ce qu'il sera Sans fil On sait pas Sans fil Moi ce que j'ai élu C'est qu'il y aurait un seul Unic Oui c'est ça Il y aura un fil Voilà Donc Et par contre Ce qui est certain C'est que Ah bon Il sera pas vendu A moins de 349€ Et qu'il faudrait t'acheter Ta PS5 Qui sera pas non plus vendu Tout de suite A moins A 349€ Non mais ça Tu l'as déjà Non mais Si tu veux des calculs de merde Je t'en fais Ils partent du principe Que t'es déjà équipé Concernant la console Mais ça serait déjà Un gros progrès Si t'avais qu'un câble Parce que c'est vraiment Pour moi Ah bah c'est un truc Qui est contraignant Voilà Qui est super contraignant C'est de Sur l'Oculus Clift Moi je peux plus Brancher L'Oculus Clift Sur mon PC Parce qu'en fait Rien que brancher Le casque Et les deux capteurs Ca bouffe Trois ports USB Et un port HDMI Et des fois ça marche même pas En plus Moi j'avais des soucis J'étais aller faire un test Justement D'un jeu Avec l'Oculus Clift Et bah le La personne qui faisait le test A été embêtée Elle a dû redémarrer Deux trois fois le PC Parce que je sais pas Les capteurs étaient pas Ou pas tous les capteurs A été détectés Et bah du coup On pouvait pas lancer le jeu USB 3 en plus Donc c'était pas forcément Saut pas derrière Donc voilà Pour parler un peu De ce qu'il y a en face Parce qu'il y a eu un temps Où il y a eu Beaucoup beaucoup de casques Qui étaient en vogue Bon la plupart Elle était quand même En général assez chère Beaucoup plus chère que ça Même si là ça a commencé A se lisser Et qu'on a des casques Bah par exemple Chez Vibe C'est quoi ? C'est les Cosmos Qui sont à partir de 600 euros Bon ça reste quand même Somme Et surtout après Derrière il faut avoir Le PC de compétition Enfin un PC quand même Assez costaud Pour faire tourner Donc pour avoir Une expérience VR Effectivement Très intéressante Il faut quand même Voilà Il faut quand même Mettre Mettre les sous Et donc Après sur PSVR On l'a dit Ça reste plus accessible Mais il faut quand même Avoir la console Et il y a pas mal De câbles Donc en fait Sur ce créneau De casques Vraiment autonome Mais que tu peux brancher A un PC Bah il n'y a pas de concurrence A ma connaissance Non mais c'est un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Casque VR A l'heure actuelle Plus ou moins Pour moi c'est ça Bon après évidemment T'as pas les jeux Sony Forcément Parce que Tu les auras pas C'est normal Tu les auras jamais Après tu vois Moss effectivement Je l'avais découvert Sur PSVR Il y a aussi Sur Oculus Quest Donc il y a aussi Un certain nombre de jeux Qui sont multiplateformes Comme c'est le cas Sur toutes les autres plateformes Même en J'allais dire en 2D Voilà Toi Sumpur Rez Ces jeux que j'avais Sur PSVR Voilà Il y a quand même Un certain nombre Superhot Et tout C'est des jeux Que tu vois partout Donc oui Il y aura peut-être Quelques exclus Que tu n'auras pas Mais il y a quand même Beaucoup beaucoup de jeux Qui sont multiplateformes Et aussi J'en ai pas parlé Je parle surtout Pour Stéphane Qui aime bien Les expériences Un peu Soit cinématographiques Soit auditives Intéressantes T'as aussi Des C'est pas des applis C'est pas des jeux C'est un mélange Un peu C'est des Des expériences sensorielles Voilà Où tu n'es que spectateur Tu te déplaces Dans une zone Où c'est une sorte De film Qui s'anifle dans tes yeux Et il y a des expériences Vraiment très très sympa C'est en général gratuit Et c'est pas très très long Et il y a des trucs Moi qui m'ont touché Qui sont Pareil Qui sortent Du ludique Ça n'a pas forcément Vocation à être ludique Mais ça te raconte Une histoire Voilà Sur PSVR T'avais quoi T'étais allumette Qui était sympa Comme ça Voilà Et c'est des Pareil C'est une manière C'est une narration Qui est différente C'est un truc Que t'as pas ailleurs Même sur Gear VR Il y en avait quelques gens Qui étaient vraiment sympas À l'époque J'avais testé 2-3 Et donc c'est vraiment Un écosystème à part Qui est proposé Et qui donc à mon sens Donc c'est là où j'arrive À la conclusion Est vraiment Très sympa Un ensemble vraiment Très séduisant Avec un beau produit Qui C'est vraiment tout bête Mais qui donne envie D'être utilisé Je sais pas si vous voyez Il y a des consoles Même récentes Qui sont sorties Et vous les voyez Vous avez pas forcément Trop envie de l'allumer Ou de la déplacer Ou de la manipuler Etc Vous avez Moi je me rappelle J'ai connu des vieux casques verts Je parle pas du Virtual Boy Mais des casques Qui étaient vraiment Pas très très engageants Qui étaient lourds Qui étaient moches Et qui étaient super chers Bon bah Si vous le preniez Vous l'utilisiez Parce que ça vous a coûté un bras Pas parce que Il vous donnait envie De l'utiliser Et là c'est l'inverse C'est un casque Qui est vraiment Très appétant Voilà Et donc Même des personnes Qui sont pas forcément Intérables par la VR Et qui le voient Ont envie de l'essayer Et ça c'est plutôt Bon signe Je l'ai dit La ludothèque Elle est Enfin la ludothèque La base d'application Et notamment de jeu Est costaud Il y a vraiment Beaucoup beaucoup D'expériences Un petit peu différentes Et très très cool Le côté de brancher Sur PC Offre vraiment Une bonne panoplie Étant vraiment La panoplie De jeux potentiels Et d'applications Qui sont compatibles Donc ça c'est rassurant Quand on met quand même 300-400 euros Sur la table De se dire Qu'on pourra se débrouiller Pour avoir du contenu Sur la durée Et j'ai découvert Des expériences Que j'ai pas pu avoir Ailleurs Et qui m'ont vraiment Qui m'ont vraiment Vraiment séduit Qui m'ont fait un peu bouger Qui m'ont même Allé on va dire Réconcilier un peu Avec le motion gaming Parce que franchement Voilà J'y croyais plus Et Et des expériences Waouh Je me suis dit Oh punaise Ah ouais on peut faire ça Mais c'est génial J'ai jamais pu Avoir ça ailleurs Et il faut absolument Que je montre à Apollo À Stuff Parce que Il n'y a pas d'équivalent En fait Donc un très bon casque Bien positionné En termes de prix Le seul truc Un peu embêtant C'est la connexion À Facebook Si vous êtes allergique À Facebook Ou si comme moi Vous avez peut-être Un petit souci Au lancement Mais sinon Une fois que c'est fait Ça roule Et idéalement Quand même Vu que l'aspect social Est sympa Et que Si vous voulez avoir Des bons conseils Et tout C'est pas mal D'être un peu Dans la communauté Des gens Qui ont un oculus Parce qu'il y a des échanges Vraiment sympas Des bonnes pratiques Et voilà Par exemple Le virtuel des stops C'est en discutant Avec des connaissances Que j'ai pu Savoir un peu Ce que je pouvais faire avec Donc voilà N'hésitez pas Si vous en achetez un À discuter Dans la communauté Oculus C'est un bon développement C'est un bon développement De la conclusion Qu'on avait noté Dans le conducteur Qui était C'est trop bien J'ai fait une version Un peu plus étoffée C'est bien Effectivement Mais ouais Je suis franchement Très séduit J'avais beaucoup aimé Le premier Et celui-là Clairement Est mieux Donc voilà Si la VR vous intéresse N'hésitez pas À jeter un oeil Vous pourriez être Fortement séduit Comme moi Ouais Alors moi Mon avis perso Du coup Évidemment Ça donne super envie Clairement Parce que bon Même si À l'instar de Je ferais pas comme Candy Je remplacerais pas Mes machines par ça Clairement Non mais vraiment Apparemment Il y en a qui le font Puisqu'il en est la preuve vivante Et puis il y en a certainement d'autres Il est pas seul Mais c'est clairement Même si je l'avais Je le ferais pas Mais par contre Ça Je cracherais pas dessus Franchement Ça m'intéresserait Mais par contre Clairement Il faudrait que la version 250 Soit au prix de la 64 Parce que là Il y a quand même Un gros gros problème De price point Pour moi A 350 balles Je veux dire On est quasiment Sur le prix d'une PS4 A l'époque Où il y avait qu'elle Enfin Enfin Pas quasiment Mais on y est Ouais non c'est pas pareil Je sais bien que c'est pas pareil Mais t'as des trucs en plus Maintenant t'as aussi des trucs en moins Tu vois Par rapport à une PS4 Mais ça Ça a vraiment rien à voir En termes de Enfin Quand tu vois La capacité Quand tu vois C'est ça que ça a à voir C'est pas déjà pas C'est une machine de jeu Parce que tu peux faire autre chose Que du jeu Ouais enfin On t'achète ça Surtout pour faire du jeu Quand on est d'accord Bah moi oui Parce que je suis gamer Mais Qui achète ça ? Tu penses vraiment Qu'il y a des non gamers Qui achètent ça ? Regarde Rien que ce qu'on disait Je te parle pas des agences immobilières Et compagnie Je te parle des vrais gens Comme disait Un ancien collègue Je pense que c'est C'est comme Comme tu disais Toi D'acheter une bande d'arcade Ou un truc de collection Qui va être Forcément un peu hors de prix Parce que c'est un truc Qui est rare Ou qui est bien fichu Etc Là c'est C'est un trip Voilà La VR c'est un trip C'est Tu vas pas forcément Faire ça toute ta journée Tu vas pas forcément Finir tous tes jeux à fond Ou attendre à avoir 100 heures de jeu Sur les jeux que tu vas tester Mais par contre Pour faire des petits jeux sympas Vraiment immersifs Que t'as nulle part ailleurs Briller un peu en société Regarder les netflix Et tout En étant hyper immergé Sans avoir Les lumières environnantes Discuter avec des potes De manière un peu différente Et puis bidouiller des trucs Avec ton pc Si tu veux C'est un trip à part C'est on va dire Quand même Un petit objet de luxe C'est un truc Dont t'as pas forcément besoin Viscéralement Mais t'as pas plus besoin D'une console en vrai Mais c'est vraiment Pour avoir une expérience à part Une ps4 C'est une console de jeu Tu sais très bien Pourquoi tu vas la voir Si tu veux avoir Une expérience un petit peu à part Tu peux prendre le psvr Ou faire des jeux de motion gaming Etc Mais l'expérience de base Elle est très claire C'est tu mets ton jeu dedans Et puis c'est parti quoi Effectivement C'est pas tout à fait Pour moi la même promesse Je suis pas en train de là De justifier un prix Effectivement Moins c'est cher Et mieux c'est Plus il y aurait de stockage Mieux c'est J'ai cru voir justement Des baisses de prix Des promos Qui tendent à penser Que bon Il y a un moment Où ça va descendre Et du coup La version de 56Go Ce sera plus accessible Et ça sera très bien Parce que du coup Pour vraiment Avoir un maximum De jeux de qualité Ce sera bien D'avoir de l'espace Surtout si t'as plusieurs comptes Comme a toujours dit Stéphane C'est comme les Mac Entrée de gamme Le Mac d'entrée de gamme Ne sert qu'à un truc C'est de te faire acheter Celui qui est au dessus En tous les cas Il existe Et c'est fait que Si c'est vraiment Pour avoir un tri De temps en temps Comme certaines personnes Le font 64 c'est largement suffisant Voilà Après C'est toujours un peu Le débat sur le stockage Des consoles C'est qu'il y en a Qui vont acheter ce casque Et qui vont jouer A 5 jeux Rappelez-vous Même la Switch C'est quoi C'est 32Go de base Il y a plein de gens Qui n'utilisent que ça Nous on ne pourrait pas Parce qu'on est toujours Téléchargés Et puis on aime bien Prendre des trucs En démat et tout Mais concrètement Tu peux très bien faire Avec 32Go Et effectivement La Switch qu'on est sortie C'était 300€ Par rapport à une PS4 Qui avait même du 500Go C'était dérisoire Mais la promesse N'est pas tout à fait la même Après encore une fois On peut en débattre Et c'est un autre débat Mais pour moi quand même De comparer L'Oculus Quest 2 Et une PS4 C'est quand même un peu C'est pas tout à fait La même promesse Et tu ne l'achètes pas Dans la même optique En tous les cas Pour ma part Mais j'entends ton point Il n'y a pas de soucis Moi ce que je remarque C'est qu'il y a beaucoup Je vois beaucoup de gens Autour de Enfin pas forcément Dans mon entourage Mais des gens que je suis Sur Twitter Ou sur Facebook Ou sur les Sur des podcasts C'est un produit Je vois beaucoup De gens qui l'achètent De manière impulsive Genre ça a l'air trop cool J'achète Et c'est le genre De Parce que ça n'existe Pas Ailleurs en fait Bah ouais Et c'est un truc Qui est accessible Même à des non-gamers Qui veulent Voilà Tu peux l'acheter Tu peux t'essayer La réalité virtuelle T'as tout ce qu'il faut C'est un peu Là dessus C'est un peu La même prognose Que la Switch Parce que la Switch C'est un peu Cette idée là C'est que tu Notamment l'idée Que t'achètes une console Et tu peux jouer à deux Dessus Tout est dans la boîte Bah là Tout est dans la boîte aussi C'est à dire T'as juste à prendre du plaisir Et à tester des expériences Et ça c'est vraiment Ouais Je trouve qu'il y a Je pense que le potentiel A pas été encore complètement Atteint par Facebook Et je pense qu'ils vont encore Monter en puissance Le précédent produit Qui m'avait fait cet effet là Où j'avais vu vraiment Pas mal de gens Qui l'achètent par curiosité C'était Alexa C'était la même éco Et c'est un peu la même idée C'est à dire que T'as un truc nouveau Qui sort Et tout le monde Et tout le monde En veut un Parce que Parce que c'est nouveau Parce que ça a l'air simple Ça a l'air accessible Et ça propose quelque chose Une expérience Que t'as pas ailleurs Et donc Quand tu l'as pas ailleurs Effectivement Tu peux comprendre Tu mettrais un peu plus le prix Que si C'était de partout Maintenant Les enceintes connectées Il y en a à foison Du coup Tu peux en avoir Pour vraiment pas cher J'imagine que Si des casques verts autonome Comme ça De cette qualité là Il y en avait plein Peut-être que les prix Seraient encore plus intéressants Donc là C'est une tendance C'est une proposition De ce que Moi j'ai Oui dire Et lu A priori Le Rift va s'effacer Et il n'y aura plus Que les quests A terme Ça parait logique Vu que les quests font tout Bon bah Avec le quest 2 Qui a le câble J'imagine T'as pas beaucoup De différence Entre le rendu Que t'as Avec un quest Et le câble Que avec un Rift A partir du moment Où t'as Les deux expériences Et ça C'est formidable C'est que tu peux C'est génial Il n'y a pas à dire Et du coup Ça élimine Le gap Que t'avais avant Entre la VR mobile Et la VR PC Bah t'as un truc Après On pensait pas y croire C'était un truc Qu'on espérait Sans vraiment trop y croire On s'est dit Bah non voilà En gros si tu veux avoir Une bonne qualité d'écran Et jouer à des jeux PC Bah il faut le truc A 800 balles Grossièrement Et si tu veux avoir Un truc un peu Genre comme si t'avais Ton téléphone Un peu moche Mais par contre Quand au moins t'es autonome Et bah il faut compter A peu près 300 Après c'est vrai Que quand on y pense Enfin je rebondis Sur l'émission 3DS Parce que c'est quand même Carrément en relation On parle quand même De 3D stéréoscopique Qui est évidemment Le cas de la VR C'est le principe même De la chose Mais quand tu penses Que juste sur de la Alors pour paraphraser Du coup Rabi Qui parlait lui Plutôt de relief Mais on comprenait bien Ce qu'il voulait dire Donc on va dire Que la 3DS C'est de la 3D De la vraie 3D stéréo Mais ça revient A être un simple relief Entre guillemets Alors que là On est vraiment Immergé dans le monde Donc on est vraiment Sur de la pure 3D stéroscopique Même si c'est aussi De la 3D stéréoscopique La DS Mais je veux dire On est au centre Du monde en 3D Exactement Et quand on voit Que alors que c'était Quand même moins violent Entre guillemets Nintendo a laissé tomber Tu te dis De là à ce que Vraiment la VR Ça devienne grand public Ça va être chaud quand même Franchement Enfin je rebondis Là dessus Mais c'est vrai Que tu peux pas t'empêcher De faire le parallèle Avec la 3DS Ou alors que Ça fonctionnait parfaitement C'était nickel et tout Alors est-ce qu'ils ont arrêté Parce que vraiment Ça prenait pas au niveau Du grand public Ou parce que Je sais pas À un moment Ils se sont dit On va partir dans un autre délire Et puis Et puis on fait table rase du passé Comme ils l'ont très souvent fait Nintendo Je pense pas que c'est un problème De public Je pense que c'est plus Un problème de développeur Ouais je sais pas En fait franchement Le public il était là Pour la 3DS La 3DS Elle a mal démarré Mais au final Elle a quand même Connu un beau succès Mais d'ailleurs En parlant de relief Ça me fait penser À Dans un podcast Il y avait Justement un Des animateurs Qui avait Qui avait acheté Un Quest Et un truc Qu'il a fait Parce qu'il n'avait pas De télé 3D Chez lui Il a Rippé Ses Blu-ray 3D Pour les regarder Et apparemment Tu peux les regarder Ah c'est cool ça Sachant que t'as plus De télé 3D En plus Tu peux trouver Un player Qui est compatible Avec des rips De Blu-ray 3D Et donc il a plus Regarder des films En 3D Cool ça Après pour moi Une autre barrière Alors bon Même si voilà J'en fais J'en fais quand même De la VR Avec le PS VR Mais j'ai pas acheté De casque pour PC Pour l'instant L'autre barrière Bah c'est ce qu'on disait Depuis les premiers casques Qu'on voit C'est le fait De vraiment voir Encore bien Les pixels C'est un peu comme Si tu jouais Un jeu rétro En 2021 Sur ta télé Enfin non J'exagère Bien sûr On n'en est pas A ce niveau là Mais je dirais Le jour Ou la VR Il y avait des projets En fait Où le casque VR C'était juste Une paire de lunettes Qu'on mettait sur la tête Le jour Où ton casque vert C'est une paire de lunettes Que tu mets sur la tête Que tu vois plus du tout Les pixels Alors là par contre Attention Là ça peut faire Très très mal Et que t'as pas de fil Etc Imagine le truc de fou Pour ça Faut avoir des écrans 8K dans les yeux Ouais voilà C'est ça Non mais bon On y arrivera Certainement le jour Il y en a On y arrivera On y arrivera Ils ont commencé A sentir sur PC Des casques verts En 4K ou 8K 8K Oui mais de toute façon Et puis c'est Apparemment Les specs De ce que sortira Apple En lunettes À l'air Oui Apparemment C'est leur Hâte de voir ça C'est ce qu'ils target Après je pense Que le prix là Ce sera pas 350 Là ça va être 2000 boules C'est possible Et puis si tu veux 100 gigas Ça sera 1000 euros plus Voilà Il faut avoir la montre Et aussi le truc Pour l'activer En fait Sinon ça marche pas Mais effectivement Le seul truc Qui me rebute encore Dans la 3D C'est le Malgré effectivement Le fait que Comme tu l'as dit Apparemment c'est quand même Plus léger C'est quand même Plus confortable Qu'avant Mais c'est quand même Un gros gros truc Que t'as devant les yeux Et ça T'es dans une bulle En fait Ça aussi Oui mais je veux dire Au niveau De la taille du truc Ça reste Encore un petit peu J'espère qu'ils feront Encore des progrès Là dessus Bon toi Julien Est-ce que t'es client Typiquement Écoute Je suis très très partagé C'est à dire que C'est une technologie Qui me plaît en soi Mais Je reviens toujours À la console À l'arrivée Et ouais C'est l'appareil Araclette Donc là Le prix est trop cher Ah ouais j'aime bien La comparaison Oui c'est le truc Que tu sors de temps en temps C'est ce que je disais Avec la borne d'arcade Bah un peu Voilà c'est ça Donc le prix est encore Trop cher Quand il sera pas cher Je me précipiterai Est-ce que oui Ça m'intéresse Mais après je sais Je sais que ce sera toujours En parallèle Enfin moi je suis comme toi Ça ne remplacera jamais La console Ça c'est clair Ce sera vraiment Quelque chose en parallèle Mais derrière Je suis d'accord Que l'expérience proposée Est géniale Et il peut y avoir Justement un public De non-gamers Pour ça Parce que Ça propose Une expérience Qui est vraiment autre Et qui pourrait leur plaire Les gens qui sont pas Jeux vidéo Mais plus Bah comme tu le disais Qui aiment bien le ping-pong Et là tu peux faire Le ping-pong chez toi Typiquement Ça va leur parler Et bah tu vois Mon pote Mathieu Il est à fond Truc VR Alors que derrière Il aime bien les jeux vidéo Mais il y joue jamais quoi Ouais Mais par contre Il fait que ça quoi du coup Bah ouais c'est ça Mais tu vois Le fait que ce soit Des expériences courtes Des machins Enfin des Que tu puisses Que tu aies ce côté aussi Très varié Que tu puisses un peu changer Tu changes de parfum Entre guillemets A chaque session Voilà il y a plein de trucs Comme ça que je trouve Très très chouette Donc pour moi C'est vraiment un accompagnement Au jeu Ça ne remplacera jamais Mais ça va vraiment Se développer Je pense que c'est quelque chose Effectivement Qui va se développer Mais en parallèle Je ne m'attends pas A une chute drastique De vendre de Playstation 5 demain Non mais encore une fois Là on n'empêche pas l'autre Alors encore une fois Oui oui c'est ça On parlait On a quand même réussi A parler pas mal de Nintendo Alors que ce n'était pas Une émission du tout dessus Oui Mais quand on dit Vous prenez Xbox et Playstation Et vous prenez Nintendo Ça reste à peu près la même chose C'est à dire des consoles de jeu Mais ce n'est pas parce que Tu aimes jouer sur ta PS Que tu ne peux pas aimer Jouer sur Nintendo Et les deux ont le droit D'exister Entre guillemets Ils sont complémentaires Et bien pour moi Le PS VR A pas Ah PS VR pardon L'Oculus Quest Où ses équivalents Ses concurrents N'ont pas vocation En tout cas à mon sens De forcément remplacer Ce qui existe à côté Par contre c'est un complément Tu as des tripes Que tu ne peux pas avoir Effectivement Par ces biais là Ou qui sont plus délicats À avoir Oui c'est clair Et comment dirais-je Encore une fois On va chercher ce qu'on veut Et ce qui est intéressant C'est qu'il y a un pan Effectivement De mes connaissances Et donc là On a cité au moins Deux exemples aujourd'hui De personnes qui Ont testé Sans trop attendre de choses En se disant Bah voilà Pracipa Araclet Je le sortirai une fois De temps en temps Comme Wifi Et en fait Qui sont vraiment Pris au jeu Et qui Se sont Pris à revenir Régulièrement dans le cas Parce qu'ils aiment bien L'expérience Parce qu'ils aiment bien Certaines applications Et certaines choses Effectivement Qu'ils ne voyaient pas ailleurs Et donc du coup Qu'ils l'utilisent Une heure tous les jours Ou je ne sais pas moi Deux trois heures par semaine Et qui du coup Rentabilisent facilement Leur investissement Comme ça Alors qu'à la base C'était vraiment plus Un trip comme ça Il y avait une petite promo Et puis ils se sont dit Bah tiens Si on essayait ça quoi Le fait qu'il n'y a plus Que le casque à poser Sur ta tête Change tout Évidemment Puisque Bah voilà Effectivement Tu peux te faire Une petite session De 20 minutes T'as un trou C'est juste le casque Je mets j'allume Et hop C'est parti Et encore une fois On se fait avoir en plus Parce que moi ça avait arrivé Excuse-moi de te couper Mais ça m'arrivait Je me suis dit Mais juste Juste 15-20 minutes Je vais voir un peu S'il y a des nouvelles applications Au pire J'ai en lancé une téléchargement Et puis comme ça Ça télécharge Et je vois Une heure du matin Je fais Oh punaise Mais qu'est-ce que j'ai fait En fait Parce que du coup J'ai lancé une appli entre temps Et puis bah J'ai joué une heure Après je me dis Attends je vais peut-être Faire l'autre qui lui ressemble Hop Encore une heure Et tout Et c'est facile De se prendre au jeu Alors encore une fois C'est mon avis Enfin c'est mon expérience personnelle C'est pas le cas de tout le monde Mais on se prend assez facilement au jeu Ah non non Moi j'y crois Le problème c'est que j'ai beaucoup De motion sickness Ah oui Et voilà C'est pour des jeux Exactement Et là il faut que je teste Pour voir Moi Mathieu me dit Que j'aurais beaucoup moins Avec celui-là Oui Ce qui est tout à fait possible Mais c'est vrai Que c'est ce qui me limite Parce que tu vois Mon PSVR Fonsièrement j'aime bien Mais en fait C'est le fait de savoir Qu'au bout d'une heure Je vais avoir ce sentiment désagréable Ouais Ça te frème Ouais Entre ça et les câbles Ouais Alors moi ce que je peux dire C'est que là aussi Alors j'ai pas trop insisté là-dessus Mais Donc pour ce que je peux dire Pour ceux qui se disent J'ai pas beaucoup de place J'ai pas me faire mal etc Il y a le room scale Donc qui permet de délimiter la zone Qui marche très très bien Et pour la motion sickness Et j'ai envie de dire un peu Ne pas trop bouger Pour pas être trop perturbé Il y a comme je disais Le mode stationnaire Où on joue vraiment En étant assis Et il y a un certain nombre D'applications Ou de jeux Qui ont soit une option de base Soit sont pensées comme ça Pour pas que tu aies à te déplacer En 3D Donc T'es tout le temps Sur des écrans fixes Et tu regardes autour de toi Il n'y a pas d'ailleurs Sur le store Il n'y a pas une espèce De signalétique D'ailleurs pour les jeux Qui sont plus ou moins Intenses De pas mal prendre en considération Les blocages Les limites Et les griefs Que certaines personnes Ont pu rencontrer Ou évoquer Et ça fait que Je ne me rappelle plus exactement Quand est-ce que L'Oculus Quest est sorti Je crois que j'ai dû le tester En 2019 Ou fin 2018 Un truc comme ça Et bien voilà En 2-3 ans Même au niveau du logiciel Et des options L'univers a pas mal évolué Et en bien Donc ça c'est cool Bon Chouette appareil en tout cas Tu nous l'as bien vendu Il faut juste Ça baisse un petit peu en prix Après ça peut peut-être Se trouver en Ocase Mais bon c'est vrai Que t'as toujours peur Que les lentilles soient rayées Ou ce genre de truc C'est toujours un peu délicat Par exemple mon PSVR J'ai pas honte Je l'ai acheté en Ocase Pareil Pas eu de problème particulier Donc effectivement C'est une option aussi Carrément Carrément On a fait le tour du coup Damien Ou tu vois d'autres Je pense qu'on a fait Un bon tour Evidemment Je pourrais être encore plus exhaustif Mais Je pense que Voilà Vous avez un avis déjà Assez J'espère Éclairé Éclairant Sur ce que propose ce casque là Et ce qui est un peu la paire aujourd'hui Après Ouais On va préciser un truc important Toi tu l'as eu en prêt le casque C'est ça ? Tout à fait Ouais Est-ce que Imagine demain Tu dois rendre le prêt Tu serais prêt à mettre Cette somme Enfin si tu l'avais à dispo Et que voilà Que tu étais prêt à la louer Clairement C'est le truc qui est embêtant C'est que Ouais Se séparer de ça Toi c'est tout bête Mais Ça va être difficile Ah ouais T'as vraiment Ok Parce que C'est C'est ce petit trip C'est assez addictif En fait De Ce truc là Que t'as nulle part ailleurs Moi j'aime beaucoup la 3D Tu le sais Et l'immersion globale Et ouais Quelque part Ça fait du bien Surtout dans ces temps Confiné Où t'es dans le stress Etc Et que c'est difficile de couper Ou de t'évader Bah là Le casque Alors qu'il t'enferme Dans un truc Où t'as des écrans Sur les yeux Et bien Paradoxalement Il t'ouvre à plein de choses J'ai Pareil J'ai vu des vidéos J'ai découvert Des Ouais On va dire Des expériences vidéo A 360 degrés Soit sur des choses Un peu scientifiques Soit sur des destinations Que je connaissais pas Tu parlais de Youtube Youtube Nation géographique Des choses comme ça Alors justement Quel est ton retour Sur la qualité des vidéos A 360 sur Youtube Parce que moi je me souviens Quand j'avais testé ça Sur le C'était donc Sur le Le casque Gear Vert En fait Les vidéos étaient dégueulasses En 360 Bah C'était pas le casque C'était vraiment la compression Le truc C'est que ça allait La compression S'adaptait pas Assez vite A tes mouvements En fait C'est à dire C'est à dire C'est dégueulasse Si t'es figé Tu regardes toujours Au devant toi Et que l'image est fixe Ouais Dès que tu changeais De direction Du coup Bah tu te retrouvais À nouveau Avec une vidéo En super basse compression Par exemple Des trucs sur les planètes Il y a une expérience aussi Qui est assez connue C'est des Alors On est aux Etats-Unis Je crois peut-être En Californie Un truc comme ça Ils ont mis Une sorte de De ballon Gonflé à l'hélium Un truc comme ça Et avec des caméras À 360 degrés Et puis Ils l'ont décollé Dans l'atmosphère Pour aller au plus loin possible Au plus haut possible Entre guillemets Et donc toi Tu Bah t'es dans T'es en dessous du ballon Parce que le ballon Est au dessus de toi Et tu regardes tout autour Donc tu vois T'es proche du sol En plus Ceux qui me connaissent Savent que j'ai le vertige Et petit à petit Tu montes Tu montes Et à chaque fois T'as une petite voix Alors c'est en anglais Et ils te disent Voilà Donc là on est à A tant de mètres À cette altitude Bah du coup Il n'y a plus beaucoup D'animaux Que certains oiseaux Machin Et puis après Encore un peu plus loin Bah là cette fois On est à Je sais pas N'importe quoi A 8000 mètres d'altitude Là il n'y a plus du tout D'animaux Il fait Moins 11 degrés On voit Très bien Je sais pas Le Pérou Je sais pas quoi Et Et t'arrives à la fin De la vidéo Où t'es C'est quoi C'est sur la L'ethosphère Un truc comme ça Enfin t'es pas T'es pas dans l'espace Mais tu commences à voir Que c'est bien noir Et t'es Je crois que t'as même passé T'as dépassé les nuages Etc Et là t'es Dans un truc Qui est très vrai Parce que tu vois Que c'est des images réelles Et Et Bah C'est une expérience Que tu peux pas vivre autrement En fait Là t'es Même si effectivement Donc Youtube Pour répondre à ta question Surtout avec mon wifi En carton La compression N'était pas folle Parce que du coup Vu que le ballon Est tout le temps En train de monter Et que moi Je suis en train de tourner La tête autour Et bah du coup Comme dit Stéphane Le débit Est pas forcément suffisant Pour que les images Sont tout le temps Hyper net Mais ça c'est quand même Ouais Ça c'est marrant C'est marrant en fait Que Enfin Comment dire Normalement le flux Il concerne l'ensemble De la vidéo Stéphane Ça a vérifié quand même Cette information Parce que Tu es sûr que c'est Quand tu bouges Moi c'était moi C'était moi de mon Normalement le stream C'est le stream En fait Le stream Il fait l'intégralité De la vue De mon expérience De mon expérience C'était vraiment Ce moment là Que je rencontrais Des changements Ah d'accord Ok De deux choses L'une c'est soit L'image Donc qui est ultra large Imagine une image Un panoramique Qui est chargé En permanence Et toi En 360 degrés Tu vas aller A gauche A droite Et donc Youtube Dans sa fenêtre Va te montrer Une zone ou une autre A priori C'est pas forcément ça Et quand tu Quand tu te Quand tu te décales Et bah ça Recompose une image Si tu te décales Très fort Et très vite Dans une direction opposée Ca reconstruit Toute l'image Après Je sais pas Je sais pas Si c'est Je sais pas Je sais pas Comment c'est foutu Oui après Dans tout l'air Moi c'est ce que je peux dire Au delà de ça C'est qu'effectivement Effectivement Vu la résolution Et vu le début que j'ai C'est pas Voilà T'as pas une netteté Moi y'avait Moi y'avait pas de différence Même quand je n'avais pas la tête C'était dégueulasse Et après De base La résolution C'était pas super Voilà C'est surtout ça le problème Moi ce que j'ai constaté Mais par contre effectivement Moi mon expérience C'était par rapport Au mouvement Il faut aussi La repréciser Dans le contexte C'est à dire que moi A l'époque J'étais dans une Dans la pièce Où j'avais mon PC J'avais J'avais du Wifi Enfin Soit du mauvais Wifi Soit du CPL Donc c'était quand même C'est pas génial Au niveau débit Et je pense que ça Vouait aussi forcément Beaucoup C'est possible Là dessus Je réessaye C'est possible Mais à l'inverse Toi je me rappelle D'une vidéo Pareille américaine Je sais même pas Comment je suis tombé Sur ça Et c'était Donc deux américains Dans leur jardin Qui coupaient Une sorte de fruit exotique J'ai jamais vu ça Qui ressemblait A une sorte de cerveau A l'intérieur Et en fait Donc ils le coupaient Un tiers Et la caméra S'approchait Du trou qu'ils ont fait Pour voir à l'intérieur Du fruit Comment c'était incroyable Et ça m'a fait un effet Parce que vraiment Quand tu te rapproches Vraiment tu vois Toutes les nervures A l'intérieur du fruit Et tout Ça fait vraiment Comme un cerveau Coupé dedans Et waouh L'effet 3D était saisissant Et vu que c'était quand même Une image assez fixe Parce que le plan était fixe Face aux fruits La qualité me semblait meilleure Mais encore une fois A vérifier Et peut-être que mon wifi A ce moment là A été mieux Que personne pompait Sur l'internet Mais voilà Avec une vidéo Oui alors c'est marrant Parce que justement J'allais le dire Moi les vidéos Que j'avais vu Sur Youtube 360 Ne sont paradoxalement Pas en 3D C'est à dire en gros C'est une image Effectivement au sein de laquelle Tu peux évoluer en 360 Oui mais elle est plate Voilà mais elle est plate En fait c'est ça T'as pas une image par oeil En fait Mais par contre Tu peux regarder partout Autour de toi Ça c'est la différence Par rapport à une vidéo classique Ouais mais par contre Quand t'as des vidéos VR Qui sont entre guillemets Relativement plates Elles sont pas à 360 degrés Mais par contre T'as deux images Un peu différentes Gauche droite Pour chaque oeil Et là t'as une impression 3D Qui est quand même Ouais mais là Tu peux pas regarder Où tu veux quoi Quand c'est comme ça Et du coup là Le débit est meilleur Voilà c'est ça Là t'as une resol classique Voilà c'est ça Donc globalement Il y a des bonnes choses Par contre effectivement Vu que c'est sans fil Et si vous êtes pas connecté Je vous recommande quand même D'avoir un En fonction de ce que vous faites D'avoir un bon wifi Et éventuellement un routeur Si vous voulez vraiment faire du jeu Sur PC sans fil Je le recommanderais jamais assez D'avoir ce qu'il faut derrière Yes Bon bah ce sera le mot de la fin du coup Plus personne n'a quoi que ce soit à rajouter Non Bon bah on va se quitter là dessus Et comme d'hab Je l'ai précisé en début d'émission Mais n'hésitez pas A poser vos questions à Damien Si vous en avez sur le casque Et puis Damien se fera un plaisir de vous répondre Il a la réponse Voilà Donc pour ça Il y a les réseaux sociaux Ça reste ce qui reste quand même Le plus simple en fait Pour avoir un contact direct Effectivement Tout est donné directement En description du podcast Salut à tous Et puis on se donne rendez-vous Dans deux semaines Pour un nouveau sujet Dont on définira les contours Entre temps Bye Ciao 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 Gamer Sous-titrage ST' 501